... Benjamin Bayard, Marc Ress, bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Sinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Moi en premier apparemment, vu que c'est à moi que tu fais signe. Benjamin Bayard, ingénieur, informaticien, militant de longue date pour la protection des libertés dans le monde numérique. Membre de trop d'associations pour les cités toutes, cofondateur de la quadrature du net et président de la fédération des fournisseurs d'accès internet associatif pour les deux plus gros morceaux. Beaucoup de sujets à mon actif dans ces thèmes-là. Et sinon, à côté de ça, pour gagner ma croûte, je suis consultant. Marc ? Je suis le second, donc je m'imagine que c'est à moi. Marc Ress, abonné internet, journaliste, devenu rédacteur en chef après quelques années passées sur les banques de la fac de droit d'Aix-en-Provence. Et voilà, lecteur compulsif du journal officiel et de toutes ces choses que personne, pas grand monde ne lit. Donc on a décidé de vous inviter tous les deux aujourd'hui pour parler de tout un stade de sujets, des internets, du numérique, de la copie privée, de la géopolitique de la data, du pass sanitaire et des données exfiltrées dans des sociétés qui ne nous appartiennent plus. Benjamin Bayard, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de la géopolitique des datas ? Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Est-ce que le gouvernement français fait le nécessaire pour que les datas françaises ou européennes restent souveraines et ne soient pas exfiltrées dans des sociétés qui sont le bras armé du gouvernement américain ou, entre autres, d'autres gouvernements ? Alors, le problème c'est que si tu attaques par ça, il faut que je commence par le long tunnel où j'explique. Eh bien ça tombe bien, on a pris des pelles aujourd'hui. Et donc on va creuser un petit tunnel. En fait, le fond de ta question, il y a deux morceaux. Il y a un morceau qui est purement géopolitique, économique et qu'on peut traiter sans rien de particulier, en considérant que la data c'est comme du pétrole. Et puis si on veut comprendre un peu plus finement ce qui se passe en Europe, il faut comprendre la question des données personnelles. Et en fait, la question des données personnelles, c'est pas intuitif. Parce que contrairement au business, enfin contrairement au pétrole, c'est pas du business, c'est autre chose. Et donc il faut expliquer. Alors tu vas voir, il y a trois grands morceaux qu'il faut raconter. Raconte-le comme si tu t'expliquais à Marc. Alors, ben non, je te l'explique à toi, c'est toi qui poses les questions, Marc il sait déjà. Moi je sais pas, c'est ça ? Ben non, toi tu sais pas. Donc le premier morceau qu'il faut avoir en tête, ça se résume en un slogan qui est « L'ordinateur est fatal ». Ça c'est un truc qui est pas intuitif. Ça peut se raconter avec quelques petits exemples. 1970, tu as des démarches à faire auprès de l'administration. Comment ça se passe ? Ben tu vas dans les locaux de l'administration, tu prends un joli formulaire en papier, qu'on appelle un serfa, et puis tu remplis dans les cases en cochant tout bien. Et puis, ben donc, tu décris ton cas, nom, prénom, adresse, tatatatatatata. Et puis à un moment, il faut que tu décrives ta situation. Il y a deux cases prévues qui sont bleues et rouges. Or toi, manifestement, t'es vert. Ton cas à toi c'est vert. Ça saute aux yeux, on ne peut pas le rater. Sauf à être daltonien, mais on voit bien que toi, ton cas c'est vert. Tu ne peux rien faire face à ton formulaire. Du coup, tu prends ton formulaire où tu as rempli tout ce que tu pouvais, et puis tu vas au guichet, et puis il y a une personne au guichet, humaine, pas plus bête qu'une autre, qui voit bien que toi, manifestement, ton cas c'est vert, et cette personne va s'en débrouiller. Elle va adjoindre une note au dossier, mettre un post-it, agrafer un truc, laisser un papier pour son collègue qui traitera dans les bureaux plus tard pour expliquer que ça ne rentre pas. Comme dans le Père Noël est une ordure. Ça dépend, ça dépasse. Ça c'est 1970. Tu regardes le même cas en 2020, et bien tu fais un peu de recherche, au bout de 2-3 minutes de recherche, tu trouves où est le formulaire en ligne de l'administration, tu remplis tout le zinzin, et puis on te propose pareil, bleu et rouge. Or toi tu es vert, vu que tu es toujours vert en fait. Et du coup, face à ce putain d'ordinateur, tu ne peux rien faire. Alors du coup, tu cliques sur le bouton pour avoir de l'aide, on te dit que le champ est obligatoire et qu'il faut choisir ou bien bleu ou bien rouge. Tu fais ok, je ne suis pas plus avancé. Du coup, tu essayes le chatbot qui te propose que le champ est obligatoire et qu'il faut remplir avec ou bien bleu ou bien rouge. Ok, ça ne sert à rien. Ensuite, tu réponds au questionnaire de satisfaction sur l'usage du chatbot pour dire que c'est de la merde. puis tu essayes de téléphoner à l'administration, tu ne trouves pas de numéro de téléphone, tu te bats, tu finis au bout de moultes emmerdements par te rendre dans un guichet où tu vas croiser un humain qui est tout aussi intelligent que la fois d'avant. Il voit bien que tu es vert, sauf qu'il a le même logiciel que toi. Et il ne peut plus laisser une note, qu'est-ce que tu veux agrafer une note sur l'écran ? Enfin, je veux dire, il ne peut plus rien faire. Le plus souvent, il ne peut rien faire. Donc ça, c'est ce que je résume en l'informatique et fatal. Quand un ordinateur applique un modèle, il n'y a plus de négociation possible. Et c'est très particulier. Tu peux tout négocier dans la vie, sauf avec un ordinateur. Tant que tu es dans une relation d'humain à humain, la définition du réel est négociable. Quand tu es dans une relation d'humain à machine, il n'y a plus de négociation du réel. Un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est par exemple les histoires de schémas de codage de caractères. Quand on a négocié la norme ISO 88-59, qui définit les codages de caractères, le représentant de la France n'était pas là ou pas assez réveillé à certaines réunions. Et il a oublié deux caractères importants, qui sont le Y tréma majuscule et le E dans l'eau majuscule. Et du coup, il a fallu modifier la norme plusieurs années plus tard. On a créé une 15e page à la norme 88-59 pour inclure ces deux caractères-là. Mais du coup, si tu n'as pas le Y tréma majuscule, tu ne peux pas faire le panneau de signalisation qui dit la île est rose. Parce que la ville de la île est rose, il y a un Y tréma dans le nom et on écrit les noms des villes tout en capital. Et là, tu as encore cette idée de l'ordinateur est fatale. Si le caractère n'est pas codé, tu ne peux pas écrire le nom. Et du coup, on fait quoi ? On change la réalité ? Et tu vois, si l'ordinateur a prévu que tu puisses faire 1m70 ou 1m80, si tu fais 1m75, on fait quoi ? On en coupe un bout ? Pour que ça rentre dans la case ? C'est ça, l'ordinateur est fatal. Tu ne peux plus négocier. Ça, c'est le premier morceau. Tu retrouves ça sous plein de formes. Il y en a une que j'aime beaucoup, qui est Cédric O, honorable ministre, qui a la tristesse d'avoir un nom en une seule lettre et des milliers de formulaires informatiques qui expliquent que pour saisir un nom, il faut rentrer au moins deux lettres. Et du coup, il faut quoi ? Il change de nom ? Il va s'appeler OAUX pour plaire à l'ordinateur ? C'est ça, l'ordinateur est fatal. Plus tu informatises le monde, plus tu rends la négociation impossible. Ce n'est plus une négociation sociale d'être humain à être humain, c'est une non-négociation avec une machine. Le deuxième morceau à comprendre, je le résume souvent en tout fichier est une maltraitance ou, pour le dire de manière plus réaliste, tout fichier est une maltraitance potentielle. En fait, quand tu mets des gens dans des fichiers, quand tu fais des fiches sur les gens, tu cesses d'avoir une relation d'humain à humain, tu te mets à avoir une relation d'humain à objet. Ça commence par des choses extrêmement anodines, je ne sais pas, tu organises un mariage, une bar mitzvah, une grosse teuf, il faut inviter plein de monde, tu vas faire un plan de table. Tu veux éviter que ta copine trans soit à côté du tonton raciste parce que tu sens bien que ça va clasher toute la soirée. Ça va être marrant. Ouais, non en fait. Très vite, c'est lourd pour tout le monde et ton but, ce n'est pas que ce soit lourd pour tout le monde. Et du coup, tu fais des petits papiers avec les noms des gens et puis tu fais ton plan de table, etc. Tu as le droit de faire des fichiers avec trans. Ce n'est pas le sujet, je n'en suis pas encore là. Quand tu fais ça, en fait, quand tu fais ton plan de table en déplaçant les petits papiers, tu manipules tes papiers comme des choses. Jamais tu déplacerais tes potes comme ça. Jamais tu déplacerais tes potes comme des pions sur un échiquier. Au moins, tu leur demanderais, tu leur parlerais, tu leur dirais, s'il te plaît, est-ce que tu peux... Tu aurais une forme de négociation humaine de la chose et tu ne les traiterais pas comme des objets. En fait, quand tu crées un fichier, tu crées la possibilité d'une maltraitance puisque tu fais ce qu'on appelle de la réification. C'est-à-dire que tu transformes un sujet humain en un objet sur lequel tu vas appliquer un traitement et ce traitement sera inhumain. Alors, les exemples sont innombrables. Est-ce qu'on peut appliquer ça sur les fichiers S ? On peut appliquer ça à tous les fichiers. J'ai bien dit fichiers, pas nécessairement informatiques. Le fichier des Juifs de la préfecture de police de Paris dans les années 40, c'était un fichier avec des belles fiches en bristol dans un classeur en bois. Il n'y avait pas d'ordinateur dans la bataille et ça servait manifestement à maltraiter les gens. Le fait de mettre les gens en fiches et ensuite de les manipuler comme des objets, de les trier, de les classer, de calculer dessus, tout ça, c'est de la réification. Tu te mets à manipuler des choses et plus à manipuler des gens. Quand un médecin, il ne voit que le dossier et il ne voit pas le patient, il ne peut pas être en empathie, il ne peut pas comprendre ce que dit le patient, il peut juste décider sur un graphique, une statistique, un chiffre. Il n'y a plus de relation humaine. Et en fait, le fait de remplacer les gens par une fiche, c'est le début d'une maltraitance ou d'une maltraitance potentielle. Et ces deux éléments-là sont rigoureusement indispensables à comprendre pour comprendre pourquoi le sujet des données personnelles n'est pas dans le droit du business. Ce n'est pas du droit du commerce, ce n'est pas du droit de la propriété intellectuelle. tu ne peux pas vendre tes données personnelles pour la même raison que tu ne peux pas vendre un rein. Ce n'est pas possible. Parce que tu es dans du droit des personnes. En France ou en Europe ? En France ou en Europe. Aux Etats-Unis, les données personnelles sont plus considérées comme une propriété privée. Au sens, ta bagnole ou ton blouson, un truc que tu peux vendre, que tu peux donner. En Europe, les données personnelles sont considérées comme une de tes propriétés. Au sens, la couleur de tes yeux. Tu ne peux pas vendre la couleur de tes yeux, ça n'a pas de sens. Au sens, ton prénom, ton âge, tes goûts, le fait que tu aimes ou pas les fraises, les mangues ou la tarte à la rhubarbe, ce sont des propriétés de toi. Pas des choses que tu possèdes. Des choses qui te définissent. Et en fait, tes données personnelles te définissent. Et tes données personnelles, c'est toi. Donc, toute cette longue introduction pour expliquer... A compris Marc. Pour l'instant, j'arrive à suivre, mais parce qu'il est très bon, il est très pédagogique. On sait tous qu'il est très bon. Là, tu l'as coupé alors qu'il sortait du tunnel. Oui. Mais c'est pour ça qu'il m'a coupé aussi. Il est malin. Donc en fait, c'est pour ça que le droit des données personnelles en Europe s'inscrit dans du droit de la personne. Il ne s'inscrit pas dans du droit du business. C'est le droit de la personnalité. Oui, les droits de la personne au sens de la personne humaine. C'est à côté des droits de l'homme. C'est à côté du droit à l'intégrité physique. C'est dans le même registre de choses. C'est pour ça, par exemple, que le RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données, en Europe, il définit la protection des données personnelles des individus. Le secret des affaires, le secret des procédés, ce n'est pas son problème, ce n'est pas son sujet. Aux États-Unis, tu feras à peine la différence entre les données personnelles et les données secrètes d'une entreprise. Tout ça sont des données qu'il faut sécuriser, qui sont sujettes éventuellement à monétisation, qui ont une valeur, et donc le fait d'y porter atteinte correspond à un préjudice économique. En droit européen, ce n'est pas le cas. Le fait d'y porter atteinte n'est pas défini par un préjudice économique. On n'a pas besoin de démontrer que ça fait perdre du pognon pour qu'il y ait une sanction. Donc ça, c'est hyper important à comprendre. Là-dessus, je peux enfin répondre à ta question. Qui était, en gros, souveraineté sur la data. Et l'État ? Qu'est-ce que fait l'État ? Eh bien, souveraineté sur la data, la question est de savoir est-ce que le droit qui s'applique sur tes données, c'est le droit européen ou c'est le droit américain ? Sur ton compte Facebook, sur toutes tes données de trafic sur Google, sur toutes tes stats d'utilisation du U-Porn, quel est le droit qui s'applique ? Est-ce que c'est le droit ? De j'aime cuisiner.com. Voilà. Est-ce que c'est le droit européen qui s'applique ? Et de quel en cuir aussi, ça marche ? C'est pareil. Est-ce que c'est le droit européen qui s'applique ? Auquel cas, tes données sont protégées parce que données personnelles, etc. Et le RGPD est extrêmement strict par rapport aux droits américains ou chinois de beaucoup d'autres pays ? Ou bien est-ce qu'on considère que c'est le droit américain qui s'applique ? Et dans ce cas-là, tes données ne sont pas du tout protégées de la même façon et peuvent faire l'objet de monétisation, de commerce, etc. Ce que nous a dit la Cour de justice de l'Union européenne, c'est que le droit américain n'est pas compatible avec le droit européen et ne peut pas être rendu compatible. Le droit américain prévoit des cas pour le gouvernement pour accéder aux données sans protection particulière et avec pas assez d'encadrement. Et donc, les services américains, FBI, NSA, CIA, tout ça, tous ces gens-là peuvent accéder aux données personnelles des gens et entre autres des Européens sans contrôle suffisant et donc d'une manière qui n'est pas conforme aux droits européens. Donc là, quand on parle de souveraineté sur les datas et où on va sur des sujets comme Cloud Souverain, etc., l'axe central, c'est est-ce que le droit qui s'applique, c'est le droit européen ou est-ce que c'est le droit américain ? Si c'est le droit américain qui s'applique, le droit européen est violé. Marc ? Beaucoup de choses à dire. Merci Benjamin pour cette introduction et ce voyage en tunnel. Alors le RGPD, en fait, il prévoit dans ses 176 considérants introductifs, enfin, il donne un petit peu la doctrine, il donne la température, il donne la température donc de ce dispositif, c'est 99 partiers qui arrivent par la suite et justement, en fait, il a quand même été calibré pour fluidifier la transmission des données à l'échelle de l'Europe et c'est pour ça aussi que le législateur européen a opté pour un règlement et non pas une directive puisque le règlement s'applique directement dans l'ensemble des États membres alors que la directive, elle, elle s'arrête à mi-chemin et elle demande une loi de transposition. donc il faut une courroie de transposition dans chacun des États membres ce qui laisse craindre aussi des impuretés dans cette mise en œuvre du texte européen puisqu'en fonction des sensibilités respectives, peut-être un pays anglophone ne va pas avoir la même sensibilité à la donnée qu'un pays, je ne sais pas moi, latin. Alors sur la question du droit applicable, en fait, elle est inhérente à tout problème juridique qui se pose sur les écrans que l'on parle de contrefaçon donc d'autres droits d'auteur donc de propriété intellectuelle ou même de données et le RGPD, il a tranché cette problématique-là puisque dans ses premiers articles est prévu les règles de souveraineté quelque part puisque le RGPD s'applique dès lors qu'un responsable de traitement donc un acteur qui va manipuler et va réifier des données se situe donc en Europe mais il s'applique également à des acteurs qui sont hors UE mais qui visent le marché européen le marché européen des résidents Europe je parle bien des résidents européens et non pas des nationaux européens parce que la nationalité n'est pas inscrite sur l'adresse IP et cette règle de là-dessus t'as un élément de logique t'as un élément de logique extrêmement intéressant c'est parce que c'est du droit de la personne c'est un droit des résidents européens quel que soit l'acteur qui manipule leur donnée j'ai assisté à beaucoup d'audience préalablement à l'entrée en vigueur du règlement et systématiquement systématiquement les gros acteurs du numérique dans les premiers instants introductifs de ces audiences il ne rêvait que d'une chose c'est de dépayser c'est-à-dire prendre le litige qui était devant la cour française devant une cour française et l'envoyer aux Etats-Unis vous comprenez bien que dans un tel dispositif la pauvre victime française qui se prévaut de ses droits elle est complètement démunie donc là le RGPD il résout ça puisqu'il dit que le règlement s'applique pour les responsables de traitement basés en Europe mais également pour les responsables de traitement hors UE mais qui visent le marché européen et là du coup c'est pas mal parce que quelque part on voit que les valeurs qui sont drainées par ce texte ce règlement et bien par cette règle de territorialité c'est un gros mot juridique et bien elles vont pouvoir contaminer positivement c'est pas péjoratif contaminer positivement des pays ou essaimer voilà c'est beaucoup plus joli essaimer mais ça c'est ton côté maïa l'abeille ça et vont pouvoir essaimer à l'échelle de la planète les valeurs du règlement par cette règle territoriale qui est toute simple alors je te mets un petit coup de dard mais mets moi un coup de dard question internet on va être cash comment s'articulent les lois US extraterritoriales et le RGPD l'extraterritorialité du droit US je te prends un exemple l'ANSA qui se gave sur les mails du président de la république les mails de nos chefs d'état-major les mails de tout ça de nos élus et ainsi de suite est-ce que l'Europe avec septébras elle va aller réclamer justice face aux grands 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 frères américains en fait c'est c'est un problème de conflit de loi comme il y en a comme il y en a eu et comme il y en aura c'est un problème de conflit de loi et ce problème là dont je n'ai pas la clé je n'ai pas la clé je ne suis pas de teasing il est extrêmement compliqué à gérer pour les acteurs qui sont pris en étau et je pense notamment à un acteur fenêtré comme Microsoft qui d'un côté a son ADN qui est tissé vers les Etats-Unis et puis de l'autre voit son activité au quotidien qui est encadrée par le texte européen alors que doit-il faire ? Il doit respecter le droit américain ou docilement ou alors se coucher face au droit européen et parle à Benjamin et en fait c'est un des enjeux juridiques de pas mal d'affaires en ce moment et si tu regardes ça d'un pur point de vue de juriste ces affaires-là ces sujets-là sont montés jusqu'à ce qu'on a de plus haut comme cours en droit qui est la Cour de justice de l'Union européenne qui dit le droit européen pour l'ensemble de l'Union et la CJUE dans l'arrêt Schrems 2 a tranché le sujet elle a dit le droit américain n'est pas compatible avec le droit européen parce que les accès je te disais NSA FBI CIA etc les accès prévus par le Cloud Act ou par le Patriot Act ne sont pas assez encadrés il n'y a pas de possibilité de recours les cas dans lesquels le gouvernement a le droit d'aller piocher dans les datas ne sont pas assez bien définis ne sont pas assez cadrés il n'y a pas assez de contrôle etc donc ce n'est pas compatible maintenant une décision de Cour suprême ça a beau être la Cour suprême de l'Union européenne tu ne peux rien en faire dans la vie de tous les jours il faut attendre que ça redescende en pluie fine et pénétrante dans la réalité ça ne va pas redescendre du jour au lendemain parce que ça n'aurait pas de sens pour le coup en matière économique c'est là où on bascule du droit à une forme de géopolitique tu ne peux pas avoir du jour au lendemain toutes les CNIL d'Europe qui prennent l'arrêt de la CJUE et qui disent ok toutes les activités de tous les acteurs sous juridiction américaine sont illégales en Europe dès qu'il y a de la data personnelle donc on ferme AWS on ferme Google Cloud Platform on ferme Microsoft Azure on ferme Facebook on ferme tout il va rester à peu près rien tu ne peux pas faire ça tu ne peux pas faire ça est-ce que c'est pour ça que Macron a convoqué les 200 plus grands intervenants du numérique français pour pas concurrencer les GAFA mais pour se donner l'opportunité d'avoir un plan B est-ce que c'est dans cette vision là est-ce que Macron a une vision à long terme je n'en sais rien il faut lui demander à lui je crois que non il faudra l'inviter en fait pour pour revenir sur ce que disait Benjamin je crois qu'il faut quand même remettre les pendules à l'heure à savoir que il y a une responsabilité énorme de la commission européenne dans la problématique aujourd'hui de la souveraineté des données pourquoi ? parce qu'en 2000 cette commission européenne elle a signé un blanc-seing elle a signé le Safe Harbor qui était un accord un accord juridique Safe Harbor qui veut dire ? le port sûr c'est affreux comme terme mais concrètement qui transforme les Etats-Unis comme une espèce d'Etat membre européen BIS où les protections accordées aux données étaient équivalentes à celles en vigueur en France en Belgique ou en Luxembourg peu importe et du coup qu'est-ce qui s'est passé ? les grands acteurs américains ont pu mettre des pipelines et aspirer et collecter de la donnée par purge complète sur nos épaules et ce pendant des années et même au-delà c'est là où ça a éclaté au-delà des révélations Snowden qui montrait qu'il y avait finalement que ce fameux pays port sûr n'était pas si sûr que cela parce qu'il y avait un accès assez privilégié des autorités américaines de sécurité sur les données drainées en Europe et que ça posait quand même soucis et la commission européenne qui par communiqué dénonçait ces atteintes n'a pas pensé n'a pas percuté ne s'est pas dit tiens moi en 2000 12-13 ans auparavant j'ai signé un blanc-seing et je n'ai pas remis en cause ce dispositif elle n'a pas assuré la mise à jour il a fallu que la CGE la Cour de justice de l'Union Européenne siffle la fin du match une fois et même deux fois puisque l'accord Safe Harbor a été remplacé par un nouvel accord le prix Bassi-Shield qui a donné naissance le bouclier de données qui a donc enfanté ensuite de l'arrêt Schrems II du nom de cet autrichien autrefois étudiant qui a pu mettre à terre ces deux dispositifs et donc finalement dans les fins mots d'histoire on ne peut pas reprocher finalement à ces acteurs américains que de vouloir grossir puisque ce sont des sociétés commerciales et c'est leur ADN que de vouloir voilà mais dans la ce sens de l'histoire un peu curieux la responsabilité de la Commission Européenne elle est extrêmement lourde je ne sais pas ce que tu en penses oui alors elle est extrêmement lourde et surtout ce qui est intéressant c'est qu'il y a un changement de comportement en 2000 la Commission Européenne de l'époque signe le safe harbor qui dit les Etats-Unis sont un territoire aussi sûr en fait Etats-Unis et Europe présentent le même niveau de garantie pour les données personnelles donc les données peuvent librement circuler ce que tout le monde sait que c'est faux tous les associatifs gueulent dans toute l'Europe et la Commission signe quand même le truc et on met très longtemps à s'en défaire on met une quinzaine d'années c'est en 2014 ou 2016 2014 je crois 2014 2014 que le safe harbor est cassé la CJUE casse le truc et il faut savoir que ça fait un coup de tonnerre et le lendemain de l'avis de la CJUE de l'avis de l'arrêt de la CJUE qui annule le texte la Commission dit on va préparer un nouveau texte on va travailler sur un nouvel accord international avec les Etats-Unis sur la protection des données personnelles il va sortir hyper vite data must flow c'était ça le sujet le leitmotiv de la Commission européenne à l'époque c'était data must flow et ils étaient en mode panique et ils ont négocié en quelques semaines parce que la décision date de novembre l'accord est prêt en février et il entre en vigueur en juillet pour négocier un accord international entre novembre et février on est d'accord c'est pas habituel ils sont en mode panique absolue 2020 donc à peine 5-6 ans plus tard on n'est plus sur la même commission c'est plus la même législature le paysage européen a bougé entre temps le règlement européen sur la neutralité du net est passé alors que les Etats-Unis se positionnent contre la neutralité du net le RGPD a été voté alors qu'il n'existait pas encore et il a fait l'objet d'une bataille parlementaire homérique il n'y avait jamais eu autant de lobbying au Parlement européen que pendant la discussion du RGPD toutes les grandes entreprises américaines sont venues essayer de torpiller le truc et n'ont pas réussi donc le paysage européen a changé et quand la CJUE casse le privacy shield juillet 2020 si ma mémoire est bonne la commission ne réagit pas elle ne dit pas on va faire un truc elle dit ok dont acte on en prend note et on va s'adapter ça, ça veut dire que quelque chose a changé on est passé d'un mode où data must flow et il faut aider Google et Facebook à faire du bon business en Europe à un mode où ok il y a manifestement un interdit juridique fort qui est tombé et bien on va faire avec et en fait mon impression est que il est en train de se dessiner dans la tête des dirigeants européens une certaine souveraineté l'idée d'une géostratégie l'idée d'une politique économique le truc qui est devenu un gros mot depuis les années 60 et où en fait si on veut qu'il y ait un écosystème du numérique en Europe il faut qu'il y ait nos règles qui s'appliquent pas celles des autres et que du coup ça protège nos acteurs parce que nos acteurs vont appliquer nos règles et si les règles américaines sont incompatibles avec les nôtres ça va petit à petit interdire le marché européen aux acteurs américains Alors je vous coupe je vais vous poser une question internet juste après ma petite parenthèse vous avez suivi l'affaire avec le Danemark le Danemark qui s'est transformé en l'équivalent d'un centre d'écoute de la NSA à cause du fait qu'ils aient laissé les services américains utiliser soit le cap sous-marin soit une partie de leur infrastructure en leur permettant d'écouter nos communications donc nos datas est-ce que cette géopolitique européenne qui est embryonnaire cette souveraineté européenne embryonnaire par rapport aux Etats-Unis n'est pas contournée par les Etats-Unis par des chevaux de Troyes au sein même de l'Europe et sur nos câbles sous-marins pour pouvoir avoir accès directement à ce qu'on essaye de leur faire passer à l'As Est-ce que Paris est au Danemark ? Est-ce que Paris est au Danemark ? Moi j'ai lu attentivement ce qu'il y avait dans la loi renseignement en 2015 on l'a attaqué devant le Conseil d'Etat et devant le Conseil constitutionnel en particulier les morceaux sur les écoutes internationales et où autant il y a un tout petit peu de réglementation il y a un certain cadre juridique sur les écoutes que les services peuvent faire en France autant à l'international c'est open bar donc tu as le droit d'écouter pas tellement les conversations de chez toi mais les conversations internationales c'est open bar et les échanges entre services donc les services allemands avec les services français les services français avec les services américains les services américains avec les services danois les échanges entre services c'est open bar donc tu écoutes tout ce que tu veux à l'international genre t'écoutes en Allemagne t'écoutes au Danemark t'écoutes tout ce que tu peux comme conversation internationale et tu échanges avec tous les services de la planète et tous les pays d'Europe s'amusent à faire ce genre de conneries c'est exactement ce qu'a fait ce qu'a fait le Danemark et c'est ce qui permet aux services américains de surveiller les dirigeants européens mais la France fait pareil et donc effectivement pour écouter François Hollande ils ne passent pas par la DGSI qui est le service français ils vont passer par le service danois mais pour écouter Angela Merkel si ça se trouve ils passent par la DGSI ou la DGSE qui sont les services français c'est tout un jeu d'échange et donc oui les états membres ne jouent pas forcément le jeu et là dessus c'est pour ça que j'ai ma grille lecture de la loi renseignement que j'ai un petit peu étudiée aussi et de la loi sur la surveillance des communications internationales de 2015 fait que la vraie loi renseignement pour moi ce n'est pas la loi renseignement c'est la loi sur la surveillance des communications électroniques internationales parce qu'effectivement elle est beaucoup plus généreuse et beaucoup moins regardante sur le formalisme encadrant les demandes d'autorisation des livres aux services pour mener à bien ces écoutes entre guillemets ou ces traitements de données sachant qu'il y a un point central dans ces deux textes c'est là encore la territorialité qu'on avait vu tout à l'heure avec le RGPD à partir de quand une communication nationale devient-elle internationale alors la loi renseignement ou celle de la surveillance des communications internationales parle de numéros rattachables au territoire etc. mais si moi si Benjamin par exemple est dans l'arrondissement d'à côté et moi je suis à Tourcoing à Strasbourg ou à Marseille peu importe et on échange via gmail est-ce que notre numéro d'identification c'est pas une espèce de machin américain qui va surgir sur les écrans et qui va permettre aux services d'enseignement de rattacher la possibilité d'une écoute de cet échange là qui est franco-français mais avec le dispositif beaucoup moins regardant de la loi sur la surveillance des communications internationales et d'autant plus qu'on a beaucoup parlé des boîtes noires le 851-3 du code de sécurité intérieure qui est un traitement algorithmique qui est destiné à anticiper d'éventuelles menaces terroristes à l'aide des données des données de connexion ou des données téléphoniques bref en fait quand on regarde la loi sur la surveillance des communications internationales on parle pas de boîte noire mais par contre il y a une expression c'est le traitement automatisé ils appellent ça traitement automatisé maintenant ils disent la technique des algorithmes ouais des algorithmes mais dans la loi d'enseignement on parle de traitement automatisé la loi sur la surveillance des communications internationales et de fait autant le 850-3 qui est prévu par la loi de renseignement est relativement cadré puisqu'il y a quand même une commission nationale de contrôle et technique du renseignement qui est là en amont et en aval de la mise en oeuvre de cette technique et encore cette technique n'a pour finalité que la lutte contre le terrorisme ou la prévention du terrorisme à l'échelle internationale on parle de traitement automatisé mais pour l'ensemble des finalités du texte les finalités du renseignement sont extrêmement vastes évidemment il y a le terrorisme qui est la finalité aussi épouvantable c'est vraiment ce qui mobilise les troupes mais d'ailleurs on a aussi la défense des intérêts commerciaux et financiers importants à l'échelle d'une nation et tout ça c'est ouvert au cas de vent vous avez entendu parler d'une société qui s'appelle Palantir oui un petit peu qui n'a pas entendu parler de Palantir est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu Benjamin je ne peux en parler que sommairement parce que ce n'est pas un dossier que j'ai beaucoup étudié on plaitera peut-être c'est globalement un des fournisseurs des services de renseignement américains en matière de matériel d'analyse du trafic la presse mais c'est aussi de notre société publique tu vas sur leur site web c'est écrit donc c'est une entreprise qui a pignon sur rue qui est membre de tout un tas de comités de lobbying à Bruxelles comme à Washington qui travaille avec à peu près tous les pays du monde je soupçonne que la France achète quelques matériels je ne sais pas l'entir je ne sais plus il me semble oui il y a donc c'est une boîte qui te fabrique des armes numériques si tu veux des outils quand c'est vraiment fait pour être utilisé par des services de renseignement pour attraper les opposants on n'est quand même pas très loin de considérer que c'est des armes numériques ils ont fait ça ? oui bien sûr mais si tu veux les marchands d'armes ne se cachent jamais d'être des marchands d'armes et ils t'expliquent qu'ils ne sont pas anti-démocratiques puisque c'est le gouvernement qui est démocratique et que c'est pas une ressource pour le Palantir et les opposants Palantir et les opposants alors en Tunisie c'était Cosmos je ne sais plus tu vois pour le coup après de manière très naturelle si je devais renfoncer des portes ouvertes Palantir Technologies est une entreprise de services et d'édition de logiciels spécialisés dans les analyses et la science des données communément appelées big data ou méga données basées à Denver ce n'est pas des marchands d'armes si au sens numérique si ça n'engage que vous tu veux rajouter quelque chose non je disais simplement c'est que dès lors qu'on a des textes aussi ambitieux que le renseignement qui prévoit des outils d'analyse de la donnée aussi bien la donnée de connexion c'est à dire toutes les données qui encapsulent le contenu d'une conversation ou alors des données qui vont analyser ces conversations qu'elles aient pour véhicule un mail enfin le contenu d'un courrier ou de la voix ou de la vidéo etc. Forcément c'est un appel un appel du pied à tous les acteurs commerciaux pour développer des solutions qui soient adaptées à ce texte là parfois même on pourrait imaginer que les textes ont été adaptés aux capacités techniques de ces acteurs et question internet vous voulez rajouter quelque chose non ? question internet que faire lorsque le jugement de la CJUE ne sont pas appliqués en France notamment sur la conservation des données des opérateurs ah alors ça c'est une question qui est super amusante deux choses d'abord un jugement de cour suprême ça s'applique pas question de Balthazar un jugement de cour suprême ça s'applique pas de manière directe ça prend du temps à infuser si je puis dire il se trouve que la même décision de la CJUE celle qui invalide la conservation par les opérateurs des données de connexion et leur transmission pour toute raison pour énormément de raisons en tout cas beaucoup trop au goût de la cour aux différents services pour d'innombrables motifs la même décision en France a été appliquée en disant on ne change rien alors que la cour nous dit que le dispositif français n'est pas légal donc on change en fait un peu de vernis mais on ne change rien dans le fond et ça c'est un arrêt rendu par le conseil d'état qui est l'arrêt French Data Network et le lendemain la cour constitutionnelle de Belgique rendait un arrêt qui disait exactement l'inverse qui disait tout le volet juridique belge sur la conservation des données de connexion est déclaré contraire à la constitution et donc le parlement belge doit se saisir et réécrire le droit correspondant et remettre ça au carré donc ça c'est des différences entre états membres c'est-à-dire que le fait que tu obtiennes une géopolitique un peu ambitieuse ou qui se met en place ou un peu embryonnaire au niveau européen si les états membres n'ont pas envie de l'appliquer ils vont y aller à reculons ils vont jouer contre leur camp ils vont traîner des pieds ne pas transposer ne pas adapter ne pas gérer tu ne fais pas boire un âne qui n'a pas soif et la bonne volonté des états membres est pour le moment un des éléments qui manquent mais il y a un moteur qui a changé par rapport à 2000 vraiment ce que disait Marc tout à l'heure la commission qui en 2000 et jusqu'en 2016 soutenait Mordicus le safe harbor et la libre circulation des données avec les Etats-Unis il y a eu un revirement au niveau des institutions européennes il y a eu un revirement il n'est pas éternel peut-être ça ne durera pas jusqu'à la fin du monde mais pour le moment il y a eu un revirement et il y a une prise de conscience d'un certain nombre de sujets autour du numérique sur le fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les droits de l'homme en matière de numérique les sanctions pour tout ça c'est quoi ? les sanctions prévues par les textes sont extrêmement élevées parce que sur le RGPD c'est facile si tu n'as pas mis les moyens c'est 2% ou 10 millions et si tu as porté atteinte aux données personnelles c'est 4% ou 20 millions alors le 2% ou 4% c'est 4% du chiffre mondial du chiffre d'affaires mondial consolidé du groupe pas de la filiale française c'est celle qui est positionnée en Irlande ? non parce que ça ce serait la filiale européenne c'est le chiffre d'affaires mondial consolidé du groupe c'est à dire que si tu fais un procès à Youtube c'est pas la petite filiale Youtube que tu attaques c'est pas le groupe Google c'est le groupe alphabet et l'amende maximum c'est 4% du chiffre d'affaires mondial consolidé de l'ensemble du groupe sur la planète donc ça fait quand même potentiellement des très gros sous et il commence à y avoir si tu veux avant l'entrée en vigueur du RGPD la plus grosse amende que la CNIL pouvait mettre c'était 350 000 euros si ma mémoire est bonne et Google c'était déjà payé l'amende maximale une paire de fois et ça fait rigoler tout le monde si tu veux 350 000 euros c'est même pas le budget petit four ça n'est pas sérieux la dernière amende que la CNIL a posée sur Google c'est 100 millions d'euros c'est ta faute d'ailleurs non ? non celle de 50 millions d'euros qui avait été posée un an avant ça c'est de notre faute c'était suite à une plainte de la quadrature du net celle de 100 millions d'euros la CNIL s'en est saisie toute seule en fait pour en revenir les montants montent et les sanctions grimpent donc tu as bien ce revirement géostratégique côté européen et tous les états membres ne suivent pas et ils ne suivent pas tous de la même façon pour en revenir à la question plus directement il faudrait qu'il y ait un recours en manquement il faudrait que la commission saisisse éventuellement la CGE la Cour de justice de l'Union Européenne ou alors qu'il y ait un nouveau dossier qui monte dans les juridictions pour éprouver l'état de la législation actuelle à l'instant T aux yeux et aux oreilles à la bouche de la Cour de justice de l'Union Européenne mais à chaque fois c'est des procédures qui prennent beaucoup de temps beaucoup de temps et ce temps-là lorsque les situations sont illicites c'est un temps où les violations de données personnelles sont conséquentes elles sont massives Massives Question Internet qui va vous paraître un petit peu légère est-il possible d'utiliser Internet pour s'informer sans pour autant partager nos informations personnelles sans le vouloir ? Non Pourquoi ? Alors Marc tu veux y répondre ? Je dirais non aussi si on ne peut pas partager ces informations personnelles le mieux c'est de ne pas aller sur Internet c'est la solution la plus radicale qui soit mais c'est un peu c'est un peu mais vas-y vas-y En fait parce que j'ai envie de considérer d'abord que ce que j'appelle les techniques de hacker n'existent pas une technique que ma belle-mère ou ma grand-mère ne peut pas utiliser dans son canapé j'estime qu'elle n'existe pas le fait que moi je puisse utiliser des outils un peu un peu bizarres un peu techniques etc ça n'a pas de sens ça concerne 0,02% de la population c'est pas un sujet donc ce qui m'intéresse c'est ce qui se passe pour le grand public ce qui se passe en moyenne et ce qui se passe en moyenne c'est que ta connexion au réseau est tracée que ce soit ton téléphone mobile ou ta bidule box la connexion est un minimum tracée que le moindre site web grand public te pose 12 000 cookies bannières bandeau de pub pixels cachés de tracking de machin ta télé est tracée aussi ta télé est tracée depuis que ton enceinte est numérique elle est tracée ton enceinte connectée ça sert à te tracer c'est un micro qui est chez toi pour écouter si des fois tu poserais une question c'est un outil de surveillance il se trouve qu'en théorie il t'a été vendu pour te surveiller pour répondre à tes questions quand tu dis Alexa quel temps il fait dehors mais c'est bien un système de surveillance et c'est tracé donc en moyenne si tu vas sur internet ça laisse des traces il y a quelques endroits où ça laisse moins de traces qu'à d'autres il y a des endroits où ça n'en laisse presque pas quand tu vas consulter Wikipédia ça laisse presque pas de traces il y a des endroits où ça laisse tellement de traces que ça en devient immonde genre n'importe quel site de presse à part Next Impact ou Facebook ou n'importe quel site de cul encore que les sites de boules sont moins invasifs que les sites de presse grand public c'est pas faux ils ont de la régie publicitaire mais enfin si tu veux ils se font de la publicité ils sont six entre eux c'est à peu près le même commerce mais tu vas sur tu vas sur n'importe quel site de presse grand public Le Monde Le Figaro etc le truc te demande ta géolocalisation pour pouvoir te faire de la publicité ciblée jamais un site de boule ne m'a demandé ma géolocalisation rien que ça c'est moins invasif en fait en vrai ils sont plus crapuleux sur plein d'autres trucs mais pas sur ça et donc en vrai si tu veux aller lire des infos sur internet il faut savoir que t'es traqué et qu'en fait le droit européen dit que t'as pas à l'être et t'as quelques sites qui traquent moins tu dois consentir pour l'être c'est pas clair en ce moment c'est pas clair oui 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 enfin non mais en théorie en théorie après ça c'est vrai c'est vrai que pour le coup le droit européen est bien fichu en théorie il n'y a que six motifs possibles de l'ICIT pour un traitement de données l'ICIT il faut dire l'ICIT pour qu'un traitement de données soit légal il y a six motifs prévus ils se regroupent en trois grandes catégories ou bien c'est ce que t'as demandé c'est à dire que le traitement de données est nécessaire à l'exécution du contrat bah typiquement tu fais un site de vente de casserole en ligne si je viens sur ton site commander des casseroles pour m'expédier ma commande tu vas demander mon adresse postale une adresse mail pour me répondre normal le traitement des données est nécessaire à l'exécution du contrat que j'ai passé avec toi ça c'est ce que t'as demandé l'exécution du contrat ensuite il y a tout ce qui relève plus ou moins de l'obligatoire c'est une obligation légale une urgence vitale ce genre de trucs là et donc typiquement quand les pompiers ils sont en train de te ranimer parce que t'es par terre à peu près mort dans la rue ils vont pas demander ton consentement ils vont te ranimer d'abord et on discutera après et sur le côté légal tu vois par exemple lorsque tu ouvres un compte bancaire en ligne ou que tu traites voilà derrière il y a TRACFIN TRACFIN ou TRACFIN qui est un service de renseignement et qui est là aussi pour détecter d'éventuelles malversations financières donc il y a des traitements de données qui sont effectués sur ces faits légitimes qui sont voilà qui sont obligatoires qui sont obligatoires et la banque non mais la banque n'a pas d'option là dessus elle doit les mettre en oeuvre tu vois typiquement ton banquier quand tu ouvres un compte en banque il doit te demander une copie de ta pièce d'identité c'est pas parce qu'il a envie c'est pas sa procédure à la con c'est une obligation il doit te demander une copie d'une pièce d'identité donc tu vois ça ça fait partie des cas où c'est obligatoire ensuite il y a un Pôle emploi et bien typiquement Pôle emploi c'est l'exécution d'un contrat enfin c'est service public aussi il y a du service public Pôle emploi tu as un contrat avec Pôle emploi et il exécute ton contrat de je ne sais plus comment il s'appelle contrat de retour à l'emploi ou un truc comme ça ça change de nom tout le temps ce truc là mais c'est bien l'exécution d'un contrat qu'il y a entre toi et le prestataire Pôle emploi les réponses à un service public font appel elles sont dans une autre porte qui permet de justifier les traitements et tu as les deux derniers cas qui sont ce qu'on appelle l'usage légitime l'intérêt légitime l'intérêt légitime où en fait ça c'est en gros le traitement qui va être fait correspond à une chose à laquelle tu peux légitimement t'attendre de la part du prestataire typiquement ton banquier il surveille le sas d'entrée il y a une vidéo dans le sas d'entrée pour empêcher les cambrioleurs et pour empêcher les braquages c'est pas l'exécution du contrat parce que quand tu rentres dans la banque t'as pas encore de contrat avec le banquier mais tu peux légitimement t'attendre à ce qu'il y ait des mesures de sécurité assez sévères c'est ça ce qu'on appelle appareillement en informatique lorsqu'il y a des audits qui sont effectués sur des traitements enfin sur des comptes bancaires ou autres et sur l'ensemble dans l'environnement par des solutions logicielles il y a du traitement de données personnelles bon ben là ça répond à l'intérêt légitime parce que le client s'attend aussi à ce qu'il y ait des mesures de sécurité qui soient mises en oeuvre par le responsable de traitement en l'occurrence la banque donc ça c'est le cas particulier de l'intérêt légitime et le dernier cas c'est si vraiment ça correspond à rien de tout ça le traitement ne peut avoir lieu qu'avec ton accord il faut qu'on te demande et que tu dises explicitement que tu souhaites que le traitement ait lieu et si tu ne dis rien c'est que tu n'es pas d'accord et sachant que c'est une définition juridique du consentement qui est assez sévère typiquement donc tu as tout un tas de limitations les mineurs en dessous d'un certain âge ne peuvent pas consentir les salariés ne peuvent pas consentir parce qu'ils constituent un public vulnérable et donc un traitement de données qui est fait par le patron sur les données de ses salariés ne peut pas être fait sur la base du consentement qu'on considère que le consentement serait vicié donc tu vois le droit européen dit ça il se trouve que dans la réalité tous les cookies tous les ciblages publicitaires etc ils sont basés sur à peu près n'importe quoi tu n'as jamais consenti à rien moi je ne connais personne sur cette terre qui est explicitement demandé à recevoir de la publicité ciblée donc personne n'a jamais consenti et il n'empêche que la publicité ciblée existe parce qu'en gros la CNIL ne fait pas son boulot il y a des raisons historiques pour je ne peux pas me faire l'avocat de telle ou telle autorité administrative indépendante mais il y a des raisons historiques c'est à dire que avant 2018 avant ce fameux RGPD le consentement la règle du consentement s'appliquait également pour les cookies sauf que le consentement pouvait être implicite et dans la doctrine des autorités de contrôle le simple fait par exemple de rester sur un site et de continuer à surfer de scroller etc de se balader sur un site sur les rubriques météo news actu et bien ça signifiait ça devenait un consentement et du coup alors c'était très confortable pour tous les acteurs notamment de la presse qui ont pour fondement économique le traitement de données personnelles jusqu'à jusqu'à au-delà du enfin jusqu'à l'absolutisme du traitement de données personnelles mais l'arrivée du RGPD a changé la donne parce que le consentement il n'est plus implicite il devient explicite donc pas de casse précochée une information préalable afin que la personne puisse savoir qu'est-ce qui va se passer si elle coche sur si elle clique sur oui ou j'accepte etc et tout ça ça a été une douche écossaise pour tous ces junkies de données personnelles qui ont dû enfin presque changer de modèle économique ou en tout cas s'adapter à ce nouveau climat et ça a été très douloureux et bon la CNIL a fait preuve d'une certaine mensuétude comment on peut appeler ça d'une grande mensuétude une grande mensuétude c'est-à-dire qu'elle a laissé un temps d'adaptation c'est-à-dire qu'elle n'a pas voulu un coup près elle n'allait pas menacer l'emploi non mais elle a laissé un temps d'adaptation oui oui alors c'est factuellement presque vrai c'est-à-dire que si tu veux le RGPD il a été voté si ma mémoire est bonne en avril 2016 et il est entré en vigueur en mai 2018 pourquoi est-ce qu'il y avait deux ans et un mois entre les deux parce que le Parlement européen savait très bien que ça allait foutre la grouille dans pas mal de business models et qu'il allait falloir que beaucoup de gens s'adaptent et donc on laissait deux ans aux gens pour s'adapter deux ans bien la CNIL en mai 2018 a rien fait sur le sujet cookie et junkie de la data dans le monde de la pub de mémoire ça doit être en septembre 2019 qu'on les a traînés devant le conseil d'état à en référer sur le fait qu'ils ne faisaient rien et du coup ils se sont mis en urgence à revoir leurs règles sur les cookies et à dire si on fait regarder monsieur le conseil d'état nous sommes en train de revoir notre politique sur les cookies ça faisait plus d'un an que leur politique sur les cookies était illégale à la CNIL le document officiel de la CNIL ils n'y comprenaient rien non mais ils savent très bien le document officiel de la CNIL disant comment il faut faire pour les cookies publicitaires ça faisait plus d'un an qu'il était illégal et ça faisait trois ans que le texte sur les données personnelles était connu parce que le Parlement l'avait voté pourquoi la grille des salaires à la CNIL ? pas la moindre idée mais t'imagines bien que les gens de la CNIL le règlement général sur la protection des données personnelles ils l'ont lu c'est la CNIL qui est-ce qui le fournit ? ah il est ridicule le budget de la CNIL il est ridicule il est ridicule c'est une des autorités majeures en matière de numérique et de données etc et ils ont un budget qui est 100-150 millions d'euros même pas j'ai plus les chiffres en tête mais c'est ridicule il y a très très peu de personnes à la CNIL je ne suis pas sûr qu'il y ait 200 fonctionnaires en tout pour contrôler la totalité des entreprises de France sur le numérique ce n'a pas de sens est-ce que c'est fait à des simples ? laisse-moi terminer sur les cookies septembre 2019 de mémoire il y a ce moment où on les amène devant le conseil d'état ils réfléchissent avec toute la profession publicité presse en ligne sur comment on va faire quelles seront les nouvelles règles etc ils accouchent d'un document qui est publié je crois en octobre 2020 et dans le document en octobre 2020 ils disent attation attation au 31 mars 2021 on commence les contrôles 31 mars 2021 pour un texte qui est sorti du parlement en avril 2016 ça fait 5 ans ça fait 5 ans alors effectivement depuis le 31 mars 2021 on voit quelques sites de presse où il est presque aussi facile de refuser les cookies que de les accepter c'est-à-dire que tu as un gros panneau comme ça qui s'affiche avec un gros bouton j'accepte en bas et un petit lien je refuse en haut et la CNIL dit ça c'est conforme on est quand même loin de l'esprit du texte européen qui dit par défaut je n'accepte pas et ça doit être aussi facile de refuser que d'accepter donc effectivement la CNIL fait preuve de mensuétude depuis 5 ans mais je n'ai toujours pas vu d'efforts majeurs et de sanctions tomber sur les malfaiteurs notoires donc c'est plus que de la mensuétude 5 ans ça commence à être autre chose que de la mensuétude je me fais l'avocat du diable on voit de plus en plus de sites internet avec marqué je refuse tout oui en général c'est écrit en petit en haut de la fenêtre alors que le gros bouton en bas en couleur jolie il dit j'accepte non mais alors le conseil d'état ce qu'a expliqué le conseil d'état lors du référé qui a été lancé ça a été de dire qu'une application j'allais dire presque très rigide très on off c'est à dire que pouf une décision coup près de la CNIL au 25 mai à minuit 0,1 n'aurait pas été aussi efficace qu'une approche plus basée sur l'accompagnement donc la CNIL a opté pour cet accompagnement c'est à dire qu'elle a regroupé je crois que la coordonnature faisait partie du collège des je ne sais pas comment on appelait ça des utilisateurs avec l'UFC que choisir il y avait des acteurs de la pub donc il y a eu toutes les discussions qui ont eu lieu pour justement essayer de trouver une solution donc il y a eu une démarche après on peut le regretter ou le condamner ou autre mais en tout cas il y a eu une démarche d'accompagnement des différents acteurs sur la mise en place de ces règles qui ne sont pas évidentes d'un point de vue économique ce n'est pas évident à mon tour de me faire l'avocat du diable je sais que migrer comme ça d'une position de junkie de la donnée à quelque chose qui devient un sevrage appuyé où finalement on va demander au lecteur s'il est d'accord ou non pour voir ces données traiter et bien c'est délicat c'est difficile ça je suis parfaitement d'accord mon gros problème c'est que ce travail là qui a duré en gros un an et demi entre le moment où la CNIL a dit ou zut nos règles sont plus conformes et le moment où ça s'est appliqué il s'est passé à peu près un an et demi moi j'aurais préféré qu'ils commencent en avril 2016 et que leur directive les nouvelles règles soient édictées genre mi-2017 on dit attention les nouvelles règles ce sera ça et attention parce qu'en mai 2018 le RGPD rentre en application et donc le lendemain matin on peut faire des contrôles donc mettez vos normes j'aurais préféré que les deux ans de mise aux normes ce soit les deux ans que le législateur avait prévu et non pas deux ans trois ans huit ans pourquoi pas 35 et en face les acteurs qui collectent ce type de data ils disent quoi ils disent laissez nous du temps il faut protéger l'emploi il y a de ça et puis en plus et en même temps c'est ça qui est assez drôle dans l'histoire c'est qu'ils ont accusé les Google et autres de gloutonner leur article de presse leur titre de presse etc au point où ces acteurs ont milité pour l'obtention d'un droit voisin protégeant leur investissement industriel et du coup dans l'article 15 la directive droit d'auteur de 2019 a été reconnu donc un droit voisin des éditeurs de presse et qui leur permet justement de réclamer des sous de grosses miettes déjà des baguettes sur les épaules de Google et des autres pour ces atteintes alors je te coupe on va revenir coupe-moi tu vois bien qu'il aime il est tout gêné il est tout gêné il a l'habitude d'être celui qui déstabilise les invités et nous on se laisse pas faire un petit couteau parce que vous me faites marrer je prends un exemple on revient à un pôle emploi pôle emploi qui se fait ouvrir qui se fait poutrer 1,2 million de profils de demandeurs d'emploi vendus 800 825 euros sur certains forums qui est responsable ? celui qui sécurise pôle emploi celui qui a rempli la fiche alors qu'est-ce qui se passe ? et on va continuer sur cette piste-là et extrapoler ce scénario-là de fuite de données alors t'as plein de en matière de responsabilité sur les données personnelles t'as plein de morceaux qui s'empilent de base le responsable c'est le responsable du traitement c'est-à-dire celui pour qui le traitement de données existait donc pôle emploi que le traitement soit réalisé par un prestataire un sous-traitant un stagiaire la femme de ménage la bonne du curé on s'en fout le responsable du traitement c'est celui pour le compte de qui le traitement a lieu donc dans le cas que tu décris d'une possible fuite de données chez pôle emploi le responsable ce serait pôle emploi et ce serait probablement au final la puissance publique donc nous ? non parce qu'en fait le cas particulier c'est que la puissance publique ne peut pas être condamnée à une amende parce que ce serait un peu con que l'État paye une amende à l'État en termes d'écriture comptable ça n'a pas beaucoup de sens donc il y a ça il n'y a pas que ça il y a d'autres cas si tu regardes dans les annonces sorties dans la presse aujourd'hui ou hier il y a la condamnation d'IKEA pour avoir fait du gros 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 caca bien crade avec les données personnelles des gens et c'est du pénal si ma mémoire est bonne le patron a pris deux ans avec sursis qu'est-ce qui s'est passé ? en fait ils organisaient des systèmes d'enquête sur leurs salariés en allant piocher des données aux endroits où ils n'ont pas le droit pour faire des estimations du patrimoine de la vie privée bref une surveillance de leurs salariés donc on est très au-delà si tu veux du cookie publicitaire on est quand même du chêne on est sur du beaucoup plus crade mais ça reste dans de l'atteinte à la vie privée si tu veux donc tu vois de l'atteinte à la vie privée quand c'est vraiment un truc très très sale ça peut aller très au-delà des amendes purement RGPD ça peut remonter sur de la délinquance pénale des choses comme ça il y a le procès en cours de cet ancien de la DGSI qui utilisait les accès dont il disposait au boulot pour vendre des infos sur le dark web à tous les gens qui voulaient bien en acheter que ce soit ça ne veut rien dire nous savons que ça ne veut rien dire mais c'est le mot qu'utilisent les juges dans le procès donc sur différents forums et sites de commerce malfamés mal référencés et mal fréquentés et où ils trafiquaient de la donnée alors t'imagines quand tu bosses à la direction générale de la sécurité intérieure tu as un peu accès à beaucoup de choses en matière de fichiers et en gros il vendait ses accès 50, 100, 1000 balles selon les données qu'on lui demandait et tu vois ça c'est un peu plus sérieux et ça ça se passe jusqu'à du pénal enfin il risque de la prison le mec et donc la question sur qu'est-ce que tu risques et quelles sont les sanctions ça dépend à quel point tu fais des saletés tu peux risquer de l'acnil qui fait les gros yeux en secouant le doigt et en disant c'est pas bien on appelle ça une mise en demeure jusqu'à des amendes colossales quand t'es une entreprise et de la prison si t'es allé vraiment trop loin j'ai une question sachant que la mise en demeure elle est au-delà le côté le côté un petit peu caricatural du doigt en l'air elle est quand même assez douloureuse parce que il faut rappeler aussi que toute activité en ligne est basée sur un critère important c'est la confiance et lorsqu'il y a un doigt en l'air qui cite nommément une entreprise c'est assez douloureux et ça a un coût et je pense qu'il y a je crois que c'était le cas avec Darmanin il n'y a pas longtemps mais je crois qu'il y a pas mal d'acteurs qui auraient préféré largement être condamnés à une prune administrative plutôt qu'à une simple mise en demeure à une mise en demeure parce qu'un bruit public il faut savoir comment ça marche la CNIL c'est-à-dire que quand la CNIL publie une mise en demeure publique c'est publié au journal officiel il y a un communiqué pour expliquer correctement les rouages de ces décisions en bas il y a la décision il y a la délibération et tout ça s'est envoyé sur l'ensemble des réseaux sociaux mais aussi des rédactions et pour qui prend le temps de lire la délibération souvent on a des choses extrêmement graves qui sont portées donc moi je vous invite j'invite d'ailleurs tous les journalistes lorsqu'ils traitent d'une délibération d'ACNIL ou une mise en demeure même une simple mise en demeure à ne pas lire le communiqué de presse quand bien même ou ne pas lire tout de suite le communiqué de presse mais d'abord lire la délibération dans son intégralité alors c'est sûr que l'actualité elle va pas sortir dans les 6 minutes bon mais ça prend un peu plus de temps mais on a des éléments nettement plus concrets et plus intéressants après sur le cas pour l'emploi il faut aussi rappeler le changement de paradigme qui est consécutif en application du RGPD c'est que depuis l'entrée en vigueur du RGPD on est rentré dans une logique de responsabilité c'est à dire que les responsables de traitement maintenant on a une maturité du cas théorique ils sont responsables du traitement et donc ils doivent assurer la sécurisation de ces données de connexion de ces données pardon ces données à caractère personnel dès la conception même de l'ensemble des systèmes et si jamais il y a une faille de sécurité c'est pas forcément de la faute du pirate du vilain pirate à coeur qui est venu sur le dark web avec sa pioche etc ou pirate tout court bref enfin de la personne qui fait une atteinte à un traitement automatisé de données c'est aussi possiblement la responsabilité du responsable de traitement que de ne pas avoir su correctement anticiper cette attaque là et ça peut engager donc une responsabilité de la part de cet acteur il faut se faire pen tester de temps en temps les gars question internet que pense-t-il du health data hub ah le health data hub quel joli sujet c'est open bar les gars ça dépend sous quel angle sous l'angle où vont nos données comment c'est centralisé qui ont passé les marchés qui a gagné de l'argent autour de ça alors qui a gagné de l'argent moi ça me gêne ça me gêne pas forcément d'abord je sais pas forcément puis ça me gêne pas forcément j'ai des gens qui des données des artisans qui sont payées à artisaner si tu veux ça me gêne pas enfin tu vois tout argent gagné n'est pas forcément un dessous de table ce que c'est que le health data hub l'idée c'est de regrouper sur une plateforme toutes les données de santé issues de tout le système médical de la totalité des Français enfin de la totalité des habitants de France donc là on revient à ton explication du début alors il y a de ça c'est à dire que pour le coup c'est un fichier qui concerne absolument tout le monde dans lequel il y a des données sur des temps très longs il y a des volumes de données immenses et qui sont des historiques c'est à dire que typiquement la radio quand tu t'es cassé la clavicule il y a 5 ans 10 ans elle atterrit là dedans et elle va y rester 20 ans 30 ans pour pouvoir faire du traitement long pour pouvoir faire des recherches par analyse de données sur des cohortes très longues et du coup si tu veux être capable de découvrir un jour que ah effectivement les gens qui se cassent la clavicule gauche de telle façon 27 ans plus tard ont un risque de développer un problème à la 8ème côte droite tu vois et ça tu ne peux le trouver de manière statistiquement significative qu'en traitant d'énormes volumes de données sur des périodes très longues etc 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 donc le risque quand je disais tout fichier est une maltraitance ou une maltraitance potentielle le risque là dessus est colossal le risque n'importe quel système d'assurance qui vient taper là dedans pour chercher est-ce que tu n'aurais pas des fois eu des problèmes cardiaques il y a 15 ans et donc on ne peut pas te prêter de pognon pour acheter ta bagnole ou ta voiture le risque est colossal il se trouve que le Health Data Hub a été sous les feux de l'actualité parce que ils ont choisi comme prestataires pour héberger leur solution Microsoft Azure sur des serveurs ultra sécurisés sur tout est géré en Europe ils ont fait beaucoup d'efforts sur le chiffrement etc 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 mais mais il se trouve que Microsoft est une entreprise de droit américaine qui est donc soumise au Cloud Act et au Patriot Act et que donc on n'est pas sûr que cet hébergement soit tout à fait conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne donc d'un point de vue juridique pour le moment en référé le Conseil d'Etat a dit bon ça va parce qu'en fait il ne sait pas quoi dire d'autre parce qu'il n'y a pas il n'y a pas tellement de prestataires sur lesquels le Health Data Hub pourrait comme ça du jour au lendemain transférer les données donc pour le moment en référé le Conseil d'Etat a répondu ouais il y a quand même pas mal de précautions prises mettons mais ça ne va pas beaucoup plus loin que ça sa décision et il y aura forcément une décision sur le fond puisqu'une procédure en référé est toujours d'une procédure sur le fond l'engagement de Cédric O que de et donc derrière il y a eu un engagement politique de Cédric O et puis derrière des gens du Health Data Hub qui rechignaient un petit peu à migrer tout ça sur une solution qui soit du clôt de souverain aussitôt que ce sera possible sinon donc ça c'est le volet RGPD conformité droit européen après il y a ce que je pense moi de le Health Data Hub l'hypercentralisation des données j'aime pas je comprends l'intérêt il y a un intérêt pour la recherche qui est réel il y a cependant un risque l'outil est tellement dangereux il y a tellement de données de tellement de gens avec alors je dirais pas pas de cadre parce que c'est pas vrai mais je ne sais pas s'il y a assez de cadre et donc j'ai spontanément une réticence le fait que on collecte les données de la totalité de la population sans demander l'avis de personne sur le principe je n'aime pas ça qu'on invite la totalité de la population à mettre à disposition je développe ça autrement les données de santé aujourd'hui elles sont centrées sur le médecin mon pneumologue a des données sur moi mon généraliste a des données sur moi mon cardiologue a des données sur moi mon pédicure a des données sur moi chacun des traitants a des données sur moi et moi j'ai pas la main sur ces dossiers j'aimerais mieux un système qui soit centré sur le patient où mes données de santé sont sous mon contrôle et j'ouvre un accès à ceux des médecins qui me soignent et donc il y a le même problème qu'avec le gars de la DGSI mes données de santé sont sous mon contrôle et j'ouvre ou je révoque l'accès aux médecins qui me soignent et où du coup qu'on vienne ensuite me demander est-ce que je souhaite que mes données soient versées au fond pour la recherche oui, non ça m'irait très bien et puis il y aurait peut-être éventuellement que ce soit activé par défaut et que je puisse le désactiver ou mais tu vois l'idée que c'est moi ces données ces données c'est moi c'est ma santé ça décrit mon corps ça décrit qui je suis ça décrit de quoi j'ai souffert au cours du temps physiquement ou mentalement puisque bien évidemment toutes les données de médecine psychiatrique vont être avec ces données c'est moi l'ensemble de ces données c'est moi et moi ça m'embête que je n'ai plus la main dessus comment ça se mélange avec le secret médical tout ça alors il faut comprendre ce que c'est que le secret médical le secret médical est un secret qui lie le médecin et le patient et en particulier que l'immense majorité en fait quelqu'un qui n'a pas à en connaître ne peut pas poser la question c'est ce qui fait que quand je suis en arrêt maladie je n'ai aucune obligation de dire à mon patron de quoi je suis malade c'est ce qui fait que si je dis à mon médecin généraliste ou psychiatre que j'ai des envies de suicide il n'a pas à le dire à personne et à quoi sert le secret médical à ce que je puisse dire la vérité à mon médecin à ce que je puisse lui faire confiance à ce que je puisse lui dire j'ai la bite qui me gratte tu vois le truc que tu ne dirais pas à ton voisin ou tu le connais beaucoup ou alors tu es très intime avec tes voisins mais tu vois il y a un truc Patrick je t'embrasse tu peux dire tu dois pouvoir dire à ton médecin ce que tu ne confierais pas à ton voisin au juge au policier à la crémière tu vois et c'est à ça que sert le secret médical pour que tu puisses vraiment dire les choses à ton médecin et qu'il sache que quand il te demande est-ce que tu as encore mal à tel endroit est-ce que tu as encore tel problème est-ce que tu boites encore toi tu ne voudrais pas que ton patron le sache parce qu'il va vouloir te virer mais il faut que ton médecin puisse le savoir et donc ça sert à ça le secret médical c'est pas un secret absolu et donc typiquement quand on verse un dossier et qu'il est traité de manière anonyme par des chercheurs il n'y a pas d'atteinte au secret médical les chercheurs qui font un travail sur des dossiers même si les dossiers sont encore nominatifs quand ils sont dans les bases de données ou encore rattachés à des identifiants c'est à dire s'il est rattaché à ton numéro de sécu il n'y a pas ton nom mais enfin c'est toi les analyses que vont faire les chercheurs ne portent pas sur ton nom ils s'en foutent eux ils analysent des cohortes rien que le moindre test médical de test sur un vaccin ou de choses comme ça le test de l'épistage il est nominatif pour qu'on te dise à toi si tu es malade mais si tôt que tu l'agrèges pour faire des stats et pour faire des analyses de cohorte on s'en fout de savoir si c'est Pierre, Paul ou Jacques on regarde des nombres donc ça c'est pas une atteinte au secret médical en revanche le fait qu'on utilise tes données personnelles sans ton consentement c'est une atteinte à ta personne et est-ce que l'intérêt l'intérêt général que représente la recherche médicale est suffisant pour justifier une atteinte généralisée aux données personnelles de la totalité de la population de France donc je rebondis je rebondis qu'est-ce que vous pensez du pass sanitaire et qu'est-ce que vous pensez des futures dispositions que sont en train de nous concocter nos sénateurs pour endiguer les futures pandémies qui consisteraient à surveiller ton activité commerciale c'est-à-dire si tu achètes des choses pour te soigner ça pourrait indiquer que t'es malade donc on pourrait te mettre sous surveillance le fait qu'on puisse te mettre un petit bracelet électronique pour te tracer le fait qu'on bloque tes comptes bancaires ou ton pass navigo ou des petites choses comme ça le pass sanitaire pour vous ça vous fait penser à quoi c'est un énième truc numérique qui est remplacé pour pomper encore plus de data est-ce qu'on n'aurait pas pu remplacer ça avec un carnet de santé à l'ancienne comme on allait se balader en Afrique avec notre certificat de vaccination pour les maladies tropicales ou est-ce que c'est quelque chose qui a un grand intérêt ? Déjà la loi sur la fin de l'état d'urgence sanitaire prévoit que le pass sanitaire peut être sous forme électronique mais également papier donc ton bon vieux carnet de santé tout jauni qui traîne au fin front d'un tiroir jaune c'est vrai ben oui je le sais je le sais tu es mon voisin mais tu ne t'appelles pas Patrick non et ça ne me gratte pas donc et d'autres voisins ben je sais je sais t'es jaloux ? pas trop donc la loi en question elle autorise un pass sanitaire qui vient donc soit donner indication de ton état de santé au regard du vaccin enfin ton état au regard du vaccin soit expliquer que tu as été atteint atteint ou atteinte par ce fichu ce fichu machin qui est le Covid et que ben aujourd'hui ça va mieux soit que tu as fait un test dans les 72 heures préalables et que celui-ci se révèle négatif donc il peut être en version papier ou en version électronique donc Ben ? Alors il y a plein de choses sur le principe je suis très favorable à une obligation du vaccin il y a toute une cohorte de vaccins qui sont obligatoires en France pour des raisons de santé publique je suis tout à fait favorable à ce que celui-là de vaccin soit obligatoire comme les autres parce qu'il est en train de poser un putain de problème majeur qui n'est plus que de la santé publique ben t'es en train de faire comme ça parce que c'est du pognon je ne suis pas d'accord ça détruit des gens ça fait du mal aux gens ça les rend fou de rester enfermés de ne plus avoir de vie sociale enfin c'est en train de tuer les gens petit à petit et donc voilà moi je suis plutôt favorable à une obligation une forme d'obligation vaccinale en revanche je ne comprends pas bien pourquoi on couplerait ça à du contrôle policier et à du contrôle d'identité je veux dire il y a tout un tas de vaccins obligatoires et jamais nulle part un patron de bar ne m'a demandé de présenter mes certificats de vaccination jamais et il n'a jamais couplé le contrôle quand on vérifie tes vaccins pour que tu ailles dans tel pays où il y a la fèvre jaune la dengue que sais-je et où tu dois te vacciner contre la malaria la diphtérie enfin tout ce qu'on peut pardon je ne suis pas assez spécialiste en maladies exotiques et tropicales mais les endroits où on va contrôler ça ça va être au moment où tu embarques dans l'avion c'est hyper limité c'est pas un patron de bar qui vérifie au moment où tu rentres pour boire une bière et c'est pas nécessairement couplé avec un contrôle de ton identité le pass sanitaire dans sa forme électronique et dans sa forme papier celle avec un QR code etc embarque trop d'informations et il embarque des informations qui n'ont rien à faire là et il permet au moindre patron de boîte de nuit patron de bar patron de salle de concert de collecter sur la totalité des gens présents des informations beaucoup trop fortes d'accéder à ces informations et de les conserver s'il a envie et ça c'est un problème ça c'est embêtant et c'est d'autant plus embêtant derrière indépendamment de cette question là qui est pour moi une question de principe et de ce que j'en pense il y a ce que dit la loi il y a eu un petit clash parlementaire autour de ce pass sanitaire je ne sais pas si tu t'en souviens mais quand le texte de sortie de l'état d'urgence sanitaire a été voté au parlement le groupe Modem qui fait partie de la majorité a dit nous on ne veut pas le voter en l'état parce qu'il y a ça et ça sur le pass sanitaire et ça ne nous va pas et on veut un pass sanitaire plus light et on veut en particulier retirer telles et telles infos et le gouvernement a cédé et donc après une petite demi-journée de micro-crise si tu veux le texte de loi a été modifié et le pass sanitaire a été adopté dans une version un peu plus stricte en matière de protection des données personnelles or ce que le gouvernement applique en ce moment c'est ce qu'il avait prévu ce n'est pas ce que le parlement a voté et alors si tu veux le côté l'exécutif écrit la loi puis commence à l'appliquer alors qu'il ne l'a pas encore présenté au législatif le législatif dit qu'il n'est pas d'accord modifie la loi et l'exécutif s'en tamponne le coquillard moi ça me pose un problème d'état de droit indépendamment de la question sanitaire données personnelles ça me pose un problème d'état de droit et c'est pour ça qu'on a fait un référé parce que ça ça ne va pas parce que vendredi on le saura on saura justement au conseil d'état il y a une audience à 10h je crois à 10h ce vendredi le conseil d'état dira si les textes ou les pratiques d'application de cette loi sont en conformité justement avec ce texte législatif et s'il y a dissensus normalement il pourra sabrer il devra sabrer il devrait mais d'un autre côté le conseil d'état c'est toujours très compliqué parce qu'il te dit si c'est manifestement illégal en fait il faut que ce soit un éléphant au milieu de la pièce il coupe si ça n'est qu'un petit peu illégal il laisse j'ai le même problème avec la copie privée et on a le même problème sur la copie privée mais c'est une constante et tu vois je ne sais pas si le conseil d'état aura le courage de dire au gouvernement qu'il est en train de ne pas respecter la loi qu'il a fait voter et sur laquelle il avait obtenu un accord politique qui n'était pas un accord évident c'était pas la majorité votant le petit doigt sur la couture du pantalon ça avait fait dissensus à l'assemblée et ça avait créé un petit fight si tu veux pour faire monter des gens du modem au fight on n'est pas dans les radicaux en politique on n'est pas dans les durs les gens du modem ils commencent à se fighter quand ils arrêtent de manger quand ils sont bien affamés ça les énerve et là ils montent là bon trêve de plaisanterie question internet comment expliquer que l'armée française utilise encore Windows 7 qu'il y a 5 jours un mot de passe utilisé lors de l'exercice d'un état-major a été involontairement publié sur Twitter et je rajoute sur leur site internet qu'on ait choisi Google et Microsoft pour protéger les données dans le cloud pour les services de l'état que des militaires se font tracer sur les réseaux sociaux que la Roumanie ou l'Estonie a un écosystème tech digne de ce nom est-ce que franchement on n'est pas dans un pays du tiers monde technologique et qu'on n'a pas déjà perdu la guerre question de Polair alors je peux te faire un bout de réponse en termes de politique économique on n'est pas du tiers monde du numérique c'est pas vrai il y a en France des armées d'ingénieurs tout à fait qualifiées des tas d'entreprises capables de faire etc on ne paye pas qu'ils se tirent aux Etats-Unis parce qu'ils sont mieux payés qu'on ne paye pas si mal que ça les vrais techniciens pour le coup on paye assez bien les chefs de projet les consultants etc et les techniciens hardcore on les paye moins bien qu'un certain nombre d'entreprises mais parce que en fait il n'y a pas de politique économique sur le numérique en France moi ce qui m'a frappé dans les annonces du 17 mai autour du cloud souverain par Bruno Le Maire c'est qu'il a fait une annonce il n'a pas mythoné un peu non 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 il a fait une annonce de DSI il n'a pas fait une annonce de ministre il a dit il a dit je vois bien que que la cour de justice de l'Union Européenne dit que héberger chez les cloud providers américains c'est pas conforme du coup l'administration va arrêter mais d'un autre côté il n'y a pas un seul acteur économique européen qui soit à peu près au bon niveau de service donc je vais attendre que les grands providers américains fournissent leurs solutions logicielles sous licence à des acteurs économiques européens pour qu'on puisse utiliser leurs services sur des acteurs économiques européens c'est une décision de DSI c'est une décision de directeur des systèmes d'information qui dit bon effectivement il y a un problème juridique la bonne solution c'est que plutôt que de mettre ça chez Microsoft je vais acheter une licence Microsoft via Orange et Capgemini et puis ça va marcher effectivement ça résout le problème de droit parce que c'est plus une entreprise qui est soumise à du droit américain tu as créé une indirection donc en termes de DSI il a résolu son problème juridique en revanche il n'a pas du tout défini une stratégie économique pour le pays il n'a défini rien du tout on est une dépendance économique des américains des chinois des taïwanais des japonais en matière d'électronique grand public en matière d'informatique il n'a pas défini une stratégie et ça ça me pose problème si tu veux que le DSI de l'état prenne une décision de DSI ça m'irait très bien mais d'un ministre j'attends une décision de ministre c'est à dire une politique économique soyez fiers d'être des amateurs qui l'avez dit oui c'est ça soyez fiers d'être des branleurs mais si tu veux moi ça me pose problème j'attends une stratégie économique j'attends qu'il m'explique comment on fait pour que les entreprises françaises et européennes qui bossent dans ce secteur là et qui ne sont pas si mauvaises que ça puissent monter en puissance quelle est la garantie de la commande publique parce que là ce qu'il vient d'expliquer c'est que la commande publique serait garantie aux gens qui achètent des licences chez Microsoft et chez Google pas aux gens qui produisent du logiciel comment tu protèges les éditeurs logiciels européens comment tu permets l'existence d'un écosystème par exemple autour du logiciel libre comment tu définis une stratégie économique comment tu dis économiquement je vais fabriquer un écosystème d'entreprises qui travaillent ensemble et qui sont capables de rendre le service numérique dont on a besoin ça, ça me pose un problème il n'a pas lu le petit bouquin tu sais là être un homme d'état pour les nuls je ne sais pas s'il existe celui-là on va s'y mettre on va lui écrire Marc tu veux rebondir là-dessus ou est-ce que tu veux que je t'envoie sur un autre sujet ouais sur un autre sujet alors enfin parce que complétude absolue donc un autre sujet ouais la copie privée la copie privée c'est quoi ? c'est un effet de manche est-ce que c'est pour payer la transition écologique payer les droits d'auteur est-ce que les auteurs sont les crèves la dalle est-ce qu'il y a des gens qui parasitent les auteurs est-ce que ça sert à quelque chose est-ce que ça ne va pas être contre-productif alors déjà c'est quoi la copie privée ? c'est une taxe c'est ça ? non c'est pas une taxe je vais vous expliquer pourquoi ça ressemble beaucoup alors la copie privée alors c'est un sujet que je suis depuis 16 ans 16 ans c'est-à-dire de déprimer comme ça parce que j'ai pendant longtemps j'ai été seul à le suivre ou trop seul en tout cas tu as des chats ? j'ai un chat ouais et pendant longtemps j'ai été un petit peu seul à le suivre et le chat et la copie privée alors la copie privée c'est quoi ? en fait c'est une c'est une institution qui est née il y a bien longtemps en 1957 et qui a été consacrée aussi par la grande loi de 1985 et qu'on retrouve maintenant dans une directive de 2001 sur le droit d'auteur et la redevance copie privée qui n'est pas une taxe est une institution qui est là et en fait une indemnité qui est là qui est versée à ces victimes que sont les sociétés de gestion collective et d'ailleurs leurs sociétaires et qui vient compenser c'est quoi les sociétés en question ? comme la SACEM la SACD la DAMI la SPEDIDAM etc. la SCAM la SCAM évidemment et qui est perçu pour compenser un préjudice un jeu un préjudice qui est la liberté qui est reconnue à chacun de réaliser des copies alors pour comprendre cela il faut revenir un tout petit point d'avant en matière de propriété intellectuelle lorsqu'un auteur crée le point sur le front etc. et qu'il va créer une oeuvre et bien il a un monopole sur cette oeuvre et toi si tu veux copier cette oeuvre là en format numérique ou pas peu importe tu dois lui demander l'autorisation préalable savoir s'il est d'accord ou pas évidemment c'est pas possible à l'échelle d'un pays que l'ensemble des personnes contactent l'ensemble des auteurs pour réclamer la possibilité de savoir s'ils peuvent faire une compilation pour le CD de la Renault 5 et et bien face à cette impossibilité de demander l'autorisation de réaliser des copies et a été instituée donc cette redevance cette indemnité pour copies privées qui vient donc compenser cette liberté qui était accordée de réaliser à titre personnel des copies privées voilà enfin sur le papier moi je trouve ça plutôt sympathique je trouve ça plutôt sympathique et on voit déjà que c'est pas une taxe parce que c'est une indemnité elle vient compenser un préjudice elle a plutôt une nature on est plus proche du dommage à intérêt compensatoire ouais une compensation alors taxe j'aime pas le mot taxe déjà parce que juridiquement c'est faux mais aussi parce que je l'ai déjà dit je crois un peu à droite à gauche c'est que c'est quasiment diffamatoire pour la fiscalité c'est diffamatoire pour la fiscalité parce que la fiscalité lorsqu'on a un nouvel impôt qui est mis en oeuvre et bien l'impôt il va être débattu par des personnes très compétentes que ce soit les députés et les sénateurs on va avoir des commissions parlementaires je finis c'est de l'ironie là ou quoi ? un petit peu mais non non mais c'est vrai non non réellement la fiscalité c'est un sujet qui n'est pas simple mais en tout cas ce qui est sûr c'est que lorsque les sénateurs et députés bossent et planchent sur des nouvelles normes fiscales et bien il y a tout un travail parlementaire qui est fait il y a des rapports il y a des examens en commission il y a des amendements ça s'agite ça s'agite ça justifie son salaire peu importe ça ce que je veux dire par là ce qui m'intéresse le plus c'est la transparence c'est à dire que lorsqu'il y a des débats qui ont lieu comme ça pour créer ou moduler un impôt existant il y a des caméras il y a des micros il y a des rapports il y a des auditions etc et donc la personne qui veut savoir la personne qui sait qui a des bases en fiscalité ou qui veut essayer de comprendre qui veut se donner la peine de comprendre elle a accès à tout ça la redevance copie privée c'est un tout petit peu différent alors cette indemnité elle est fixée par une commission administrative donc déjà c'est dire si elle est importante qui est rattachée au ministère de la culture physiquement et qui est composée de 12 redevables et 12 bénéficiaires les 12 bénéficiaires ce sont nos amis des ayants droit donc la SACM la SACD la Dami la SCAM la SPEDIDAM la SCAM à chaque fois bonjour Véronie et donc là on a le collège des bénéficiaires bénéficiaires c'est à dire que c'est eux qui vont percevoir cette redevance via leur société une société civile qui s'appelle Copie France et en face on a 12 non pas bénéficiaires mais redevables et ces 12 redevables et là c'est assez curieux c'est que cette commission dite paritaire paritaire il y a une idée d'équilibre ces 12 sièges sont coupés en deux en fait donc tu n'as pas 12 personnes du même ADN tu as 6 consommateurs et 6 représentants des fabricants et tu peux enfin je ne sais pas si ça fait des très longues études mais quiconque peut comprendre qu'une assos de consommateurs ne va pas forcément partager les mêmes vues qu'un fabricant comme Samsung comme Samsung parce que ils ont deux ADN différents et ils ne parlent pas la même langue donc déjà on voit que on a 12 ce n'est pas 12 contre 12 c'est 12 6 et là il y a un bon principe qui marche depuis des années c'est diviser pour mieux régner et ça marche très bien ça c'est ton interprétation c'est mon interprétation et qui est tiré aussi d'un constat des faits c'est à dire que les ayants droit sont dans leur aquarium c'est à dire que ce sont eux qui sont en force au sein de cette commission pourquoi ? parce qu'il leur suffit d'une voix du camp d'en face pour faire valoir leur position alors que les 6 consommateurs s'ils obtiennent une voix du camp d'en face que ce soit des fabricants ou des ayants droit et bien ici s'ils passent à 7 et ça ne marche pas ce n'est pas suffisant ajoutons à cela que le président de la commission copie privée Jean Musitelli qui était autrefois il y a très longtemps le président de la RMT tu te rappelles ? l'autorité de régulation des mesures techniques de protection c'est pas fatalement ? comment ? il n'hésite pas à voter aussi à participer au vote et en faveur des ayants droit donc là encore récemment il a voté en faveur des ayants droit c'est bien non ? ah oui c'est très bien c'est très bien donc on a cette commission alors dans cette commission il n'y a pas de micro enfin il n'y a pas de caméra qui filme en direct il n'y a pas de micro qui enregistre en direct donc on n'a pas accès au débat les débats on n'y a accès que par la suite plusieurs semaines plus tard lorsque des comptes rendus dits synthétiques sont publiés c'est un peu comme l'aide du CNC c'est ça ? je parle de la copie privée et donc ce régime là il est un petit peu curieux parce que c'est très difficile pour une personne déjà de comprendre comment fonctionnent les ficelles de cette entité et surtout d'avoir accès aux données l'accès aux données est très compliqué donc là récemment la commission copie privée en tout cas Copie France plutôt a mené à bien un drôle de combat c'est que en 2000 ils ont décidé de traîner devant les tribunaux des petites PME qui font du reconditionné pourquoi ? parce qu'elles considèrent que ces produits reconditionnés notamment téléphones et tablettes doivent faire l'objet d'un prélèvement de copie privée qui peut monter en crête selon le barème en question jusqu'à 14 euros 14 euros c'est pas neutre pour un téléphone ils vont faire quoi de cet argent ? alors cet argent après on peut je peux revenir là-dessus mais cet argent qui est collecté par Copie France alors j'avais obtenu les chiffres 2020 ils ont glané 273 millions d'euros 273 millions d'euros grâce à cette redevance qui est basée sur la copie alors c'est assez formidable parce que en commission copie privée pour établir les barèmes et l'assiette l'assiette c'est-à-dire sur quels sont les supports qui vont être frappés et les barèmes ou les taux à quelle force à quel montant la commission copie privée met en route des études d'usage c'est-à-dire qu'ils prennent un panel ils mettent un thermomètre dans le panel on leur demande quelles sont les pratiques de copie qu'ils réalisent et en fonction des chiffres on met tout ça dans une espèce de grosse marmite on remue et puis on a 14 euros pour un téléphone de plus de 64 gigas et très curieusement ce sont des endroits qui financent ces études d'usage au sein d'une commission où ils ont 12 sièges et il ne leur manque qu'une voix pour obtenir la majorité absolue et le tout pour déterminer ensuite une redevance qu'ils vont eux-mêmes percevoir et qu'ils vont ensuite se partager et qui c'est qui contrôle tout ça ? alors qui c'est qui contrôle tout ça ? bon déjà il y a le maître de cérémonie Jean Musitelli ou en tout cas le président de la commission de protection des droits le président de la commission de copie privée qui est là pour assurer le profond respect du règlement intérieur vous êtes tout seul ? alors d'ailleurs on a aussi la commission de contrôle des sociétés de gestion collective ou des organismes de gestion collective comme on les appelle maintenant qui est là pour vérifier si tout est fait dans les règles de l'art comptables en tout cas et on a aussi les parlementaires et là récemment Eric Bottorel a prononcé des gros mots vraiment des gros mots puisque il a demandé au détour d'un amendement sur un projet de loi relatif à l'environnement et au numérique il a demandé à ce que une mission soit menée pour essayer de comprendre un petit peu les rouages savoir comment aujourd'hui on arrive à percevoir encore 273 millions d'euros alors qu'on est passé d'une logique de stock on se rappelle tous dans les années 90, 2000 etc nos colonnes de slédés qu'on empilait soigneusement on s'imprimait les pochettes etc avec des oeuvres évidemment copiées légalement copiées légalement légalement attention t'as quand même un truc la redevance copie privée elle est assise sur le fait que t'as le droit de copier la liberté de copier la cassette que tu fais avec ton mixtape préféré pour écouter dans la voiture ou dans ton Walkman depuis que t'es ado t'as le droit t'as le droit de faire ça le fait d'emprunter l'album bidule à ton pote et d'en copier la chanson que tu veux dans ta mixtape et ensuite de rendre son album à ton pote tu as le droit et tu as le droit depuis très longtemps et tu as toujours le droit donc aujourd'hui tu récupères un morceau de musique chez ton pote tu le copies sur ton téléphone ton baladeur ta mixtape machin t'as le droit cette liberté de faire une copie parce que Marc a raison de me reprendre c'est ça la contrepartie de la copie privée c'est un contrat une espèce de donnant-donnant c'est-à-dire que effectivement sur l'ensemble des supports c'est-à-dire tous les supports est prélevée une redevance copie privée mais en contrepartie tu te vois accorder la liberté que de réaliser ces copies sans demander de l'autorisation au créateur après il y a des particularismes qui sont magnifiques la logique voudrait que alors je t'ai dit que c'est une directive de 2001 qui encadre ce régime aujourd'hui mais la logique voudrait que la redevance copie privée qui s'applique et qui concerne donc les usages particuliers des personnes physiques ne concerne pas les entreprises c'est-à-dire qu'une entreprise n'a pas à payer la copie privée et donc très logiquement il faudrait que la copie privée soit prélevée par exemple entre le distributeur et le consommateur donc lorsque tu vas à la FNAC ou sur rue du commerce ou sur Amazon n'importe où en tant que particulier qui va acheter des supports vierges et puis là on te facture la redevance copie privée ensuite que l'argent aille directement dans les poches de Copie France et après Copie France les répartit entre les sociétés de gestion collectives et qui les répartit ensuite en fonction selon les artistes compositeurs producteurs etc. si je traduis ça en exemple juste pour quand j'achète un DVD vierge pour copier le Seigneur des Anneaux je paye une redevance copie privée quand mon laboratoire d'imagerie médicale achète des DVD vierges pour mettre ton scanner ton IRM dessus ils payent une redevance copie privée alors qu'ils font jamais de copie privée c'est là je voulais en venir donc la logique voudrait que la redevance soit prélevée entre le distributeur et le consommateur final à charge pour le distributeur de vérifier toi consommateur qui viens me voir est-ce que tu as un laboratoire d'analyse médicale ou est-ce que tu es monsieur ou madame Jean-Kévin Michu mais ça ne marche pas comme ça en France non en France on a choisi un autre système enfin les ayant droit on pense à un autre système qui est assez efficace je trouve en termes de rendement c'est de prélever la redevance copie privée non pas chez le distributeur mais chez l'importateur et en sortie de paquebot lorsque concrètement tu as des palettes de disques durs externes de tablettes de téléphones externes qui sont vomi comme ça sur le territoire français et bien voilà si j'importe x millions ou x centaines de milliers de téléphones ou autre et bien je multiplie ça par 14 euros s'ils font plus de 64 gigas et puis après je verse ça à Copie France mais après on sent assez facilement la nuance c'est que l'importateur lui il sait pas si le consommateur final enfin l'acheteur final de ces produits là ça va être monsieur et madame Jean-Kévin Michu ou alors le laboratoire d'analyse médicale d'en bas ou le cabinet d'avocat ou le cabinet de comptable ou le garagiste ou le notaire ou l'église ou l'association etc etc donc l'infinité d'autres cet argent il est fait pour faire quoi cet argent prélevé alors cet argent comme je te l'ai dit il est là pour compenser un préjudice c'est pour ça que j'aime pas le mot taxe parce que c'est une insulte qui est faite à la fiscalité on regarde la transparence et j'aime surtout pas le mot rémunération qui est employé dans le cas de la propriété intellectuelle parce que quand on parle de rémunération pour copie privée le gars derrière son clavier derrière sa guitare derrière son micro ou autre il voit une ligne avec marqué rémunération pour copie privée pour lui c'est quasiment un salaire il y a une nature comme ça alimentaire derrière rémunération et on touche pas à mes rémunérations qui es-tu toi pour toucher à mes rémunérations et donc déjà on a une guerre des mots là-dessus alors qu'en réalité c'est pas une rémunération c'est une compensation c'est une indemnité et cet argent il est là pour compenser donc cette liberté sachant qu'il y a aussi un particularisme notamment en France c'est que une partie de 273 millions d'euros on en est à 270 de 300 millions d'euros chaque année qui sont prélevés maintenant avec la redevance copie privée une partie de ces 300 millions d'euros et bien est conservée par les sociétés de gestion collective c'est 25% pour financer notamment les actions culturelles les festivals mais également les actions de lobbying c'est prévu c'est fléché dans le code de la propriété intellectuelle c'est prévu donc ils doivent garder 25% de 300 millions pour financer les festivals et je me rappelle d'ailleurs il y a quelques années j'étais j'étais aux rencontres cinématographiques de Dijon et Jean-Noël Tron qui est le numéro 1 de la SACEM avait dit micro en main j'ai filmé donc on trouve la vidéo très facilement il avait dit que grâce à ces 25% de la copie privée ils avaient un instrument un instrument de solidarité peut-être d'influence en tout cas un levier important un levier important avec les élus avec les élus pourquoi ? parce que lorsque tu connais une question internet connaissent-ils le formulaire de remboursement de la taxe pour COVID ? oui je vais y venir c'est pas une taxe donc lorsque les sociétés de gestion collective viennent financer un festival le festival de l'accordéon magique par exemple qui va être inauguré par tel député ou tel sénateur qui va intervenir qui va couper le ruban etc et bien ce mécanisme là d'influence permet aussi finalement de créer une certaine solidarité entre le milieu de la culture et le milieu politique et ça peut expliquer notamment pourquoi lorsque les sociétés de gestion collective ont eu besoin de soutien politique le soutien politique a toujours été là au-delà ça c'est une interprétation alors c'est enfin Jean-Noël Tron dit plus ou moins cela outre le fait que ça s'insuppute parce que j'ai plus l'expression en tête mais je te livrerai la vidéo et tu as ça c'est à dire que c'est un instrument c'est un levier important de solidarité entre le politique et la culture pour le coup c'est un secret de polichinelle il suffit de lire ce qu'il se raconte sur Twitter là il y a eu des échanges assez virils autour de la ça veut dire quoi viril ? menaçant menaçant et discourtois et où si tu veux ça ne veut pas dire ça viril la menace était à peine voilée et où ça disait en gros toi si tu votes pas comme il faut il n'y aura pas de festival dans ta circonscription sur Twitter ça ? tu as eu des échanges comme ça je ne sais plus lequel des habituelles Eric Bottorel a subi des menaces sur les festivals où il a été fait état des positions d'Eric Bottorel au regard de ce sujet là alors que celui-ci demandait simplement le B.A.B. à savoir un peu de transparence et qui serait bien d'avoir un rapport qui évolue aujourd'hui la pertinence de ce dispositif en 2021 après Jésus-Christ parce qu'aujourd'hui moi quand je lis le rapport du SNEP qui est le syndicat national de l'édition phonographique celui-ci s'enchante rapport après rapport du changement de paradigme actuel à savoir qu'on est passé de cette logique de stock à une logique de flux où aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup de monde qui est abonné sur des plateformes possiblement payantes type Spotify Deezer ou autre ou Youtube Premium et tous les autres machins de ce type voilà parce que ces gens n'éprouvent plus le besoin d'empiler des fichiers pour se les conserver de manière jalouse ils sont là il faut comprendre quand tu fais du streaming il y a une rémunération c'est pas une copie privée du streaming quand t'écoutes de la vidéo sur Youtube de la musique sur Spotify tu payes un abonnement et il y a une belle part de l'abonnement qui va rémunérer les mêmes Sassem Spédidam Scam et autres tous ces gens là se sont payés quand t'écoutes en streaming il y a une partie du revenu de la plateforme que ce soit du revenu publicitaire ou du revenu d'abonnement qui est reversé donc ça c'est pas de la copie privée c'est du monopole ça c'est lié au monopole du droit d'auteur et donc ta redevance copie privée elle sert à financer uniquement la musique que tu enregistres sur ton téléphone ta carte SD bilule ton disque dur le laptop la tablette l'ordinateur du travail la télé ou les vidéos ou les textes etc il faut bien comprendre quand tu passes du téléchargement au streaming il n'y a plus de copie privée et comme il n'y a plus de copie privée la redevance devient infondée ou mal fondée donc quand ils se gargarisent du fait qu'on passe d'un système où les gens téléchargeaient à un système où les gens regardent en streaming et où du coup qu'est-ce que c'est vachement mieux bah oui mais sauf que du coup ils te disent qu'il n'y a plus de copie privée mais en même temps curieusement la redevance copie privée continue d'augmenter sachant que les producteurs de musique siègent au commission copie privée mais alors tout à l'heure je t'expliquais je te disais que la redevance copie privée n'est pas prélevée chez le distributeur entre le distributeur et le consommateur mais au plus haut niveau de la chaîne commerciale et ça a une contrainte ou ça en tout cas ça a un effet évidemment accidentel c'est de faire collecter la redevance copie privée par l'ensemble du commerce de support en France que la tablette que le DVD vierge etc. finisse sa vie dans les tiroirs d'un particulier ou dans une entreprise ou une association ou une église ou un hôpital ou un établissement public ou un ministère ou une collectivité locale etc. donc tout le monde paye alors ce qui s'est passé c'est que les ayants droit donc se satisfaisaient très bien de ce régime là sauf que le conseil d'état est intervenu il y a quelques années de cela bientôt 10 ans et il est intervenu pour dire bah non on ne peut pas mélanger donc il faut impérativement que les études d'usage notamment fassent le distinguo entre les copies personnelles et les copies professionnelles il ne faut pas de copie privée sur les flux professionnels et le législateur est intervenu en 2011 sur demande du conseil d'état et il a prévu effectivement un régime de remboursement ou d'exonération alors ce remboursement il est assez drôle puisque finalement les professionnels sont obligés d'abord de payer leur support à plein pot c'est à dire prix du support plus redevance copie privée mais ensuite de lancer une procédure pour obtenir remboursement de ce qu'ils n'avaient pas à payer tu suis ? attends c'est pas fini et très accidentellement très curieusement ou de manière très très responsable parce que le ministère de la culture sans doute a voulu s'assurer du bon respect des normes le ministère de la culture a publié un texte d'application pour conditionner le remboursement de la redevance copie privée à la fourniture d'une facture mentionnant le poids de la redevance copie privée alors là on va parler de devis très concrètes là encore tu peux lui prêter ta pelle ? oui vas-y on avait amené un tunnelier chacun go donc quand on te dit que le professionnel peut évidemment se faire rembourser la redevance copie privée qu'il n'avait pas payé sur les supports qu'il a acheté pour son taf pas pour copier l'intégrale de de Rick Azaray et bien c'est bien Rick Azaray mais j'ai pensé à toi tu n'as pas arrêté de me vanter cet artiste par SMS je suis en ce moment chez plus ma période Nana Mouskouri et bien écoute quand le professionnel veut se faire rembourser il a l'obligation de fournir une facture mentionnant le poids de la redevance ce qu'il veut dire par là c'est que le distributeur chez qui il a acheté le support et bien il y a un système de facturation qui puisse fournir le poids de la redevance tout simple bon maintenant pour connaître le tarif en question il faut aller sur le site de Copie France copiefrance.fr et en bas à gauche tu as tarif applicable et le tarif tu verras qu'il y a 3 pages il y a un PDF de 3 pages avec des échelles des taux des machins des trucs c'est 3 pages remplies de tarifs différents différenciés donc qu'est-ce que tu essaies de me dire là est-ce que c'est complexifié à dessin pour éviter que les gens se fassent rembourser pour qu'il y en a qui s'en mettent un peu plus dans les poches pour redistribuer je dis juste est-ce que c'est à dessin je ne sais pas en tout cas c'est compliqué parce que tu as 3 pages de tarifs et ces 3 pages de tarifs doivent être ingurgitées par l'ensemble des systèmes de facturation en France que ce soit la petite boutique la petite boutique qui vend des clés USB machin des cartes mémoires que la grande que le carrefour ou au champ du coin peu importe et je te mets au défi là de faire un test d'acheter un petit support une petite boutique du coin ou autre pour tes besoins pro et puis demander à la personne qui te vend ça de te fournir une facture qui ne mentionne pas à la redevance tu notes ben faites un test et tu verras que assez souvent bizarrement parce que nous on achète beaucoup des trucs comme ça pour les cartes mémoires puisque ces images sont enregistrées on remercie nos tipeurs de pouvoir nous aider à payer la copie privée pour vos besoins professionnels et qu'on devrait se faire rembourser d'ailleurs ben oui mais pour vous faire rembourser il faut cette facture donc vérifier je te prends au mot je te prends au mot ok ben vérifier vos factures tu regardes le si on se rend compte que c'est vraiment une usine à gaz qu'on a l'impression d'être entre le Burkina Faso de 1960 et le Gabon de 1978 oh t'es juste dans Brasile cherche pas plus loin sérieux ? sérieux ? sérieux ? c'est fait à dessein enfin je veux pas croire que ce soit on peut pas se permettre de dire que c'est fait on peut pas savoir s'il y a une intention mais enfin il n'empêche que quand l'administration veut que ça fonctionne par exemple la TVA qui fonctionne sur exactement le même principe l'administration a fait en sorte que ce soit d'un bout à l'autre depuis la première facture d'importation jusqu'à la dernière facture grand public c'est une obligation de mentionner la TVA donc si la redevance copie privée on avait voulu que ça fonctionne ben en fait ça figurerait sur les factures de l'importateur et ce serait transféré sur toutes les factures sur toute la chaîne au même titre que la TVA et si tu veux par exemple aux Etats-Unis t'as deux taux de TVA t'as le taux de TVA de l'Etat et le taux de TVA fédéral et donc toutes les factures des Etats-Unis il y a deux taux de TVA parce que t'as deux tu payes de la TVA à deux endroits tu pourrais très bien avoir en France sur les factures une ligne sur la TVA et une ligne redevance copie privée et sur toutes les factures même le ticket de caisse de ton boulanger il y a la TVA parce que c'est une obligation légale si faire figurer la redevance copie privée on avait voulu que ça marche sur cette mécanique de remboursement qui est déjà un peu bizarre tu aurais une obligation légale de faire figurer une ligne redevance de copie privée qui s'imposerait à tous les acteurs de la chaîne et on sait le faire on le fait pour la TVA on peut le faire pour autre chose cette obligation existe sauf qu'elle n'est pas appliquée c'est ça le point c'est en fait cette obligation n'existe que pour l'acteur en fin de chaîne pas pour les acteurs intermédiaires et que pour ceux qui veulent se faire rembourser et donc en fait ça existe pour des cas qui sont extrêmement marginaux et on a fait en sorte que ça reste extrêmement marginal et on a fait en sorte on n'a pas fait en sorte que ça marche bien et en termes administratifs quand tu ne fais pas en sorte que ça marche bien spontanément ça marche mal il y a des acteurs intelligents qui arrivent Apple par exemple fournit une facture avec le poids de la redevance donc si jamais tu veux acheter un produit Apple une petite boutique du coin ou sur le site apple.fr moi je te recommande d'acheter plutôt sur apple.fr parce que là tu auras une facture avec mention de la RCP de la redevance copie privée qu'on peut se faire rembourser que tu pourras te faire rembourser alors que auprès de qui ? alors auprès de qui ? après il faut aller remplir le formulaire SERFA 2832 non il faut remplir un formulaire ou un process en ligne ça c'est l'expert comptable qui fait ça ? copie france.fr voilà il faut fournir la facture etc etc mais évidemment il faut comprendre une chose c'est que si ce traitement là pour ta clé USB va te prendre je sais pas une heure une heure et demie deux heures voilà pour quelques dizaines de centimes ou quelques euros tu vas pas le faire parce que tu perds trop de le gain est minime il est ridicule il est même nul question internet ouais t'es sorti de ton tunnel ou ? je peux y rentrer quand tu veux bon on va voir question internet avez-vous des informations sur l'origine des incendies dans les serveurs OVH à la veille de leur introduction en bourse et du choix d'un opérateur pour le cloud souverain notamment dans le cadre de GaiaX Data Governance Act désolé je reviens sur ce sujet précédent question de DETRAM non et j'avoue que dans mon tunnel j'ai oublié de parler des biens reconditionnés mais on pourra en reparler après vas-y vas-y ouais non pour les biens reconditionnés en fait si je te fais ce long tableau là c'est-à-dire que venir ensuite et arriver avec le sujet des biens reconditionnés dire que c'est pour l'écologie c'est du foutage de gueule en fait ce qui s'est passé c'est que au Sénat avait été adopté un article le 14 bis B de la proposition de loi destinée à alléger l'empreinte environnementale du numérique où il était expliqué qu'il n'y a pas de redevance copie privée sur les biens remis en ligne enfin remis sur le marché par reconditionnement ça a déjà été payé une fois ça a été payé une fois bon après on pourrait dire que c'est racheté il y a de nouveaux usages etc. etc. mais il s'agissait de verdir le numérique et de faire en sorte de ne pas trop déconner avec ce dispositif et ça c'était très mal vécu par les ayants droit d'autant plus que ceux-ci avaient mené à bien une série d'attaques à l'encontre de TPE et PME et ce qui s'est passé en séance à l'Assemblée nationale c'est que sur une demande pressante on appelle ça lobbying à Bruxelles mais sur lobbying extrêmement poussé des sociétés de gestion collective le gouvernement a renversé la vapeur c'est-à-dire que plutôt que de dire on préserve l'économie du reconditionné de cette redevance culturelle finalement on va l'autoriser et donc il a prévu tout le nid le nid législatif pour bâtir ce barème administratif sur cette économie reconditionnée et c'est un exploit franchement c'est un exploit sémantique politique juridique tactique que dans une proposition de loi destinée à verdir le numérique on en vient à créer et à installer une redevance qui va sans doute faire très très plaisir aux cultureux aux industries culturelles mais qui va flinguer une partie alors quel taux je ne sais pas mais une partie des TPE ou des PME du secteur c'est un miracle pour moi on est digne des JO en termes de bienvenue en France en termes de technique de lobbying c'est superbe tu vois le Sénat avait compris la question qui était l'empreinte écologique du numérique c'est à 70 ou 80% la fabrication du terminal ton ordinateur portable ton ordinateur fixe ta tablette ton téléphone ta télé tout ça et donc faire en sorte de favoriser la filière du reconditionné donc le fait qu'on récupère les téléphones anciens on les répare un petit peu on change la batterie s'ils sont trop vieux quand c'est possible on amène on clean un peu le truc et puis on le revend d'occas à pas cher ça c'est hyper vertueux parce que tu évites de fabriquer un terminal plutôt que de le foutre à la poubelle et puis d'en fabriquer un autre donc c'est très intéressant et ce que le Sénat avait compris c'est ok il faut qu'on fasse baisser au maximum le prix des téléphones revendus et remis en circulation et un des bons moyens c'était de dire pas de redevance copie privée puisque de toute façon elle a déjà été payée quand le truc est rentré sur le marché et c'est de repérer en combien de temps la pression a été faite sur les députés pour switcher le truc avec l'aval du ministère de la culture qui au départ trouvait plutôt que c'était pas con de faire un truc un peu écolo parce que c'était pas son sujet je crois que je sais même pas si le ministère de la culture était impliqué au départ dans ce texte là en fait le ministère de la culture a toujours défendu la redevance copie privée parce que on regarde les 25% en copie privée chaque fois que les sociétés de gestion collective financent du festival c'est de l'argent public en moins donc ils trouvent un intérêt mais tu vois le point de bascule pour entre le passage au Sénat et le passage à l'Assemblée retourner le truc va regarder les échanges sur Twitter c'est d'une beauté magnifique après il y a eu cette pétition tu as fait un petit exemple il y a les menaces contre Eric Bottorel je ne sais plus qui était le plus menaçant est-ce que c'était Pascal Rogard R. Véronie je ne sais plus lequel il y a eu des instructions avec ces menaces ou c'était juste des noms d'oiseaux envoyés en l'air ah ben non ce n'est pas des noms d'oiseaux envoyés en l'air c'est des menaces assez claires contre un type qui est député il est député le mec il est représentant du peuple quand même c'est pas Jules Clodo et on vient lui laisser entendre que peut-être il y aura un peu moins de festival dans sa circonscription parce qu'il n'est pas sage c'est des méthodes de malfrat sachant qu'au même moment il y a eu c'est ça qui a été dit oui ouais mais au même moment j'ai pas vu les échanges ils sont super intéressants allez regarder en fait j'ai fait tu pourras lire un fil j'ai fait une espèce de manuel du lobbying où tu vois qu'il y a des voilà il y a différentes il y a des menaces larvées j'espère que j'espère que les acteurs culturels du département ou de la circonscription prendront soin de bien voir ce qu'a fait Eric Bottorel pour défendre leur rémunération donc c'est bien tourné c'est une menace tout de même c'est une interprétation que c'est pas une menace en tout cas je me fais l'invoquer à des diables quand ça se répète sur plusieurs jours toi qui n'as pas payé l'impôt révolutionnaire j'espère qu'il n'y aura pas d'incendie chez toi c'est pas une menace je te souhaite le bien comprends-tu ouais là ce qui est super intéressant comme épisode aussi dans le comme épisode c'est la fameuse pétition du JDD alors le JDD a titré 1661 artistes signent une pétition pour défendre la redevance copie privée sur la reconditionnée mais en tout cas il parlait de 1661 artistes alors parmi les 1661 artistes effectivement on avait des artistes mais dedans on avait aussi une juriste on avait des directeurs on avait des on avait un enfin des responsables de sociétés de gestion collective des administrateurs etc bon et ce qui est barrant c'est que dans le texte qui a précédé cette pétition il a été mis en avant comme ça ce fameux back market ce machin là qui vend du reconditionné qui vient de lever 267 millions d'euros vous voyez enfin donc ça une espèce d'ogre qui machin capitaliste qui vient gloutonner votre rémunération d'abord c'est pas une rémunération c'est pas une taxe c'est une indemnité boum la preuve frappe la gueule ton studio donc déjà c'est pas une rémunération c'est pour ça et en plus ce qui est vachement intéressant c'est que back market qui a été épinglé pour sa puissance financière bon ils ont le lever 276 millions d'euros de fonds mais surtout c'est pas un reconditionneur c'est une marketplace donc c'est pas eux qui sont rentrés avec le tournevis en train de rectifier la batterie ou l'écran ou autre non non c'est une plateforme de vendeurs vers des acheteurs donc ils sont pas redevables ils sont pas redevables c'est pas eux qui vont payer c'est le consommateur à la fin qui paye toujours oui mais ça toujours revenons à ma question avez-vous des informations sur l'origine de l'incendie dans les cerveaux OVH la veille de son an l'origine de l'incendie non moi j'ai pas d'info pour le coup faudrait demander ça à Octave et je sais pas s'il en a ou aux enquêteurs je sais pas si les enquêteurs ont des indices on va appuyer Octave Octave Claba monsieur Octave Claba enfin Octave quoi merde on l'appelle Octave depuis qu'il est sur Usenet ça va bien quoi et l'autre partie de la question sur cloud souverain etc etc les acteurs américains essayent alors GaiaX est une initiative européenne dont je n'arrive pas encore à savoir si un jour ce sera autre chose qu'un outil de lobbying nous on était sur CyberGaya et donc GaiaX c'est un outil qui prétend vouloir mettre en place une norme des normes un peu interopérables entre opérateurs de cloud pour que toi client tu puisses passer d'un opérateur à l'autre travailler sur plusieurs en même temps avoir des choses qui se ressemblent un peu un peu de qualité de service deux trois bricoles comme ça et il se trouve que le siège est à Bruxelles et que pour le moment ça fait quand même beaucoup du lobbying et donc dans ce machin là comme c'est à Bruxelles et qu'il y a pas mal de lobbying tu as évidemment tous les acteurs américains présents jusque y compris Palantir mais Google Amazon tout le monde tout le monde est là enfin ils sont tous là pour le moment c'est un outil relativement classique de lobbying américain de lobbying européen et donc les américains y sont présents cependant ça a été apparemment pas trop mal pensé dans les structures j'ai pas été vérifier les détails mais il se trouve qu'au board de Gaia X tu n'as pas de grands acteurs américains ils sont membres mais ils sont pas au board et en fait ils peuvent pas être au board donc ça c'est quand même une légère nuance mais pour le moment Gaia X n'a pas produit quoi que ce soit d'utile c'est juste une déclaration d'intention et moi je suis dans ce genre de truc là je reviens à ce que je disais tout à l'heure moi il me manque une politique économique en France il n'y a pas la volonté non une politique économique bordel de Dieu le fait qu'on ait des écoles le fait qu'on s'arrange pour qu'il y ait une filière économique le fait qu'on lui crée des débouchés qu'on utilise la commande publique pour faire tourner les turnes françaises et pas pour acheter de la licence Microsoft le fait que l'armée s'équipe plutôt avec des logiciels qui sont codés en France qu'en achetant systématiquement du Microsoft ben tu vois la gendarmerie avait fait l'effort il y a une dizaine d'années de passer ses postes sur Ubuntu et de passer ça sur du logiciel libre et ça supposait toute une démarche parce que effectivement il fallait refaire un peu les formations de tout le monde il fallait adapter la gestion de la bureautique du machin nan 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 enfin ça demandait un petit effort mais il y avait un sens ça disait le business il aura lieu en France c'est à dire que la boîte qui fait le support pour la gendarmerie de toutes les questions bureautiques Ubuntu etc cette entreprise là c'est une boîte française si tu achètes le support à Microsoft tu transfères ce pognon là aux Etats-Unis et donc tu transfères l'activité économique et tu ne développes pas une filière économique en France et en plus tu te rends esclave en plus mais si tu veux t'as un fonds de macroéconomie mais on connait ça depuis le 19ème siècle je te parle pas d'un truc hyper hyper évolué le fait que tout euro d'importation se traduit par une montée du chômage et que tout euro d'exportation se traduit par une baisse du chômage on connait ça depuis les économistes de la deuxième moitié du 19ème siècle c'est en gros si tu achètes des fringues que tu as importées la seule plus-value qui rentre dans ton économie c'est celle de l'importateur et celle du marchand si en fait tu importes du tissu et que la fringue est cousue dans ton espace économique alors la plus-value que tu encaisses c'est celle du couturier celle de l'importateur du tissu et celle du marchand si au lieu d'importer du tissu tu importes du fil tu auras en plus la plus-value du tisserand si au lieu d'importer du fil tu importes la matière première tu auras en plus la plus-value de la filature et si au lieu d'importer quoi que ce soit tu fais pousser ton lin, ton coton et tes moutons chez toi tu auras même la plus-value de l'agriculteur chez toi et ça c'est connu depuis le 19ème siècle tu as ça dans le capital Karl Marx chapitre 1 et d'ailleurs on est en train de designer nos goodies parce que tout le monde nous réclame des goodies think your view mais on est en train de les designer avec des brodeuses à Orléans avec un coton qui est fait dans la règle de l'art du made in France à mort j'aurais aimé qu'il y ait une stratégie économique de la part du gouvernement il se trouve que l'Europe a produit un cadre réglementaire qui crée du protectionnisme puisque tu as deux façons de faire du protectionnisme tu as le protectionnisme douanier où on met les droits de douane et tu as le protectionnisme réglementaire où on fait en sorte que la réglementation pourrisse la vie des gens qui ne sont pas de chez nous c'est pour ça que tu n'as pas les mêmes formats de prise électrique partout dans le monde parce que du coup ça complique un peu la vie il faut que tu te réadaptes et du coup tu peux difficilement aller vendre en Grande-Bretagne ce que tu as fabriqué pour la France etc ça c'est connu pareil depuis le 19ème siècle le fait qu'on peut faire du protectionnisme ou bien par le tarif douanier ou bien par la réglementation et donc l'Europe a fait une réglementation qui crée un effet protectionniste j'aurais aimé que les Etats membres se saisissent de cette réglementation pour faire de la politique économique et ils ne font pas de politique économique leur politique économique c'est de servir la soupe aux Américains et sur ces mots on arrive à la fin de notre interview est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes générations et avant ce conseil pour les jeunes générations je voudrais trois livres chacun trois livres trois livres et un conseil pour les jeunes générations allez Marc et on finira sur Ben il y a un livre en écriture perpétuelle journal officiel ah pieuse lecture pieuse lecture c'est parfait pour s'en dormir le soir non 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 mais j'insiste deux décrets devant le conseil d'Etat et tu dors oui j'insiste j'insiste le suivi des amendements à l'Assemblée Nationale j'insiste mais je fais exprès et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir encore Next Impact on a pas le droit ça ? ok je le fais alors du coup j'adore violer les règles non non j'insiste vraiment parce que le problème c'est que on est face à une montagne normative qui est en plus matinée d'un marketing qui part en tous les sens et c'est extrêmement compliqué que de détricoter tout ça on se perd facilement et on se fait facilement en papaouté par tout le monde et c'est c'est vraiment compliqué que de suivre ce travail parlementaire alors qu'en fait c'est l'avenir notre avenir leur avenir qui se dessine sous leur pas et essayer de comprendre chacun de ces pas là chacun de ces amendements qu'est-ce que ça implique qu'est-ce que ça je trouve que c'est c'est quand même important et en plus ça participe aussi à la citoyenneté de chacun qui peut ensuite acquérir suffisamment de compétences pour parler par exemple comme un Benjamin qui va avoir une vista une vue sur les différents grands mouvements de glaciers comme ça qui se déroulent devant nous et je pense que la compréhension de ces rouages là est super importante ça évite vraiment enfin moi ce que j'adore faire par exemple ce que je fais depuis tout le temps enfin en tout cas ce que j'essaye de faire depuis tout le temps c'est d'avoir un mètre un ruban un mètre ruban et de mesurer la distance qu'il y a entre la parole politique et puis le réaliser l'acte on l'a vu par exemple entre les débats parlementaires et les taxes d'application sur le pass sanitaire donc et en fait c'est super important ça parce que ça tu ne déprimes pas trop non je ne déprime pas trop parce que j'ai une confiance j'ai une certaine confiance et puis une certaine peut-être naïveté aussi mais c'est vrai que c'est déprimant parce que l'empinement de ces grands mètres rubans c'est beau ça peut faire peur mais mais c'est vraiment important pour pour comprendre le monde enfin en tout cas une partie du monde qui nous entoure Benjamin trois livres et un conseil pour les jeunes générations alors trois livres Lukowski d'abord lire Ursula Le Guin il y a tout un volet fantasy dans ce qu'elle a écrit qui s'appelle Terre-Mère il y a deux trilogies dans Terre-Mère et puis il y a tout un volet qui est plus science-fiction utopie, dystopie etc c'est extrêmement intéressant c'est très rafraîchissant comme lecture et tout est bien donc tout Ursula Le Guin tu vois je vais le compter comme un livre donc là je viens de t'enfler parce qu'il y en a genre 15 j'aime mais oui je sais que tu aimes c'est pour ça c'est pour ça je crois je crois qu'il est extrêmement important de lire Surveiller et punir de Michel Foucault je crois que tu peux pas comprendre l'espèce de politique complètement paranoïaque dans laquelle on vit aujourd'hui si t'as pas lu Surveiller et punir de Michel Foucault alors si tu t'ennuies tu peux en lire d'autres aussi je trouve que les trois volumes de l'histoire de la sexualité sont aussi extrêmement intéressants parce que pareil ils analysent beaucoup ce que c'est que cette espèce de surveillance sociale qui va avec mais le plus facile d'accès c'est Surveiller et punir et les trois volumes éventuellement de l'histoire de la sexualité sont un peu moins faciles d'accès et puis un troisième livre L'histoire d'un Allemand j'ai oublié le nom de l'auteur mais internet le retrouvera très facilement le livre s'appelle Histoire d'un Allemand et c'est un récit autobiographique d'un jeune homme allemand dans les années 30 en Allemagne qui va fuir en 38 ou 39 Sébastien Hafner ouais Sébastien Hafner Histoire d'un Allemand c'est fou c'est fou il faut le lire parce que ça te raconte et il se trouve que l'histoire du bouquin l'histoire de comment le bouquin est apparu comment il a été retrouvé dans le grenier du mec jamais publié on avait le manuscrit on avait oublié qu'il l'avait écrit un truc de dingue et c'est un récit autobiographique d'époque et qui te raconte la montée du nazisme et qui te raconte comment un pays devient fou et paranoïaque et comment le pays fou et paranoïaque se met enfin sombre complètement et je trouve ça effrayant à lire parce que ça ressemble beaucoup à l'époque moderne et je pense qu'il faut enfin c'est quelque chose d'intéressant à lire c'est pas pareil c'est différent c'est différent c'est pas pareil l'Allemagne des années 30 et la France des années 20 c'est pas la même chose mais il y a des points communs très grands très forts par exemple le fait qu'on ait élu une classe politique qui néglige les institutions qui néglige les contre-pouvoirs et qui veuille aller vite et donner raison au chef dans le nazisme c'était parce que c'était Mein Führer et dans le macronisme c'est pas pas de parallèle mais si c'est parce qu'il faut obéir au chef et parce que le modèle le modèle auquel il se réfère c'est l'entreprise or il n'y a pas moins démocratique qu'une entreprise une entreprise c'est un système où le patron a dit et tout le monde fait quand c'est ça ta référence ta référence c'est d'obéir au chef un conseil pour les jeunes générations mais pour le coup j'en avais déjà donné les dernières fois et je crois que je vais rester sur ce que j'avais dit il faut se passionner il faut se passionner pour n'importe quoi ça peut être l'élevage de la crevette en eau douce la culture des petits pois le tricot l'informatique la lutte pour les libertés comprendre l'environnement juridique technique social construire des ponts construire des ponts faites de la sociologie faites de la sociologie faites de l'anthropologie politique c'est passionnant l'anthropologie politique comprendre ça mène nulle part si ça mène à comprendre le monde qu'est-ce que tu veux faire de plus mais en termes professionnels tu iras faire n'importe quoi comme tout le monde l'anthropologie politique c'est la science qui te permet de comprendre les structures sous-jacentes à tous les systèmes politiques de toutes les sociétés humaines c'est fabuleusement intéressant il n'y a rien de plus intéressant que ça au monde donc voilà faites des choses passionnez-vous pour ce que vous faites messieurs merci attends attends quoi mais si tu as un conseil pour le monde non lire le journal officiel ça compte pas comme conseil ça c'était non lire tout Taniguchi auteur de BD je suis un grand fan de BD donc Taniguchi Yvon Roy Blanquette Manteau de neige je baigne dans la BD en fait je lis trop de textes la journée donc le soir je lis des images et je voilà conseil pour les jeunes générations d'être prudent et puis de de ne pas croire tout ce qu'on dit et notamment les conseils conseils de lecture et non mais ouais de faire attention avant de voter et puis de de vérifier cette machinerie infernale parce que ça va très vite et beaucoup de bêtises sont dites et et ne pas croire les pétitions messieurs merci 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 Sous-titrage ST' 501